Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Ver de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Qu'est-ce que l'innovation en grande culture ? C'est une culture qui supporte un peu plus le nombre de ravageurs de parts saturées dans le sol, puisqu'elle est implantée 11 mois de l'année dans le sol, donc elle est plus soumise aux bioagresseurs. Juste pour reprendre en deux mots, puisqu'il faut qu'on aille vite, on a 10 à 15 minutes, donc je pense qu'il faut qu'on aille très vite et vous m'en excuserez. Je vais prendre l'évolution des surfaces de colza en France. Entre 2007 et 2017, on tournait autour d'un million et demi d'hectares en France. Et depuis 2018-19, grosso modo, on voit une chute des surfaces de colza, alors qui sont liées aux aspects climatiques. C'est une culture qui est très soumise aux aléas climatiques, mais également l'évolution des ravageurs quant aux résistances et aux moyens de lutte qui sont de moins en moins importants. Donc depuis 3-4 années, on est descendu à 1,1 million, voire même en dessous d'un million d'hectares. Donc ensuite, on peut également reparler de la filière. Alors avant de parler du projet, je pense que c'est important de parler de la filière et de son importance, l'importance du colza dans Lyon. Il faut savoir qu'historiquement, Lyon était le plus gros département producteur de colza au niveau national pour être rendu aujourd'hui le 7 ou 8e. Dans une graine de colza ou dans une tonne de colza, vous allez avoir 44% d'huile et 56% de tourteaux à base de protéines. Alors pour nous, on parlait de filière locale, de circuit court ce matin. Le colza dans Lyon, c'est du circuit court. Il faut savoir que toutes les tonnes qui sont produites dans le département de Lyon vont être triturées au Mériau. Et j'ai regardé hier soir, alors le Mériau, c'est à la frontière de l'Aube. Et en regardant hier soir sur Google Maps, sans le nommer, c'est à 83 km d'ici. Donc on est vraiment sur une filière courte. Donc cette trituration, donc c'est le procédé, c'est d'écraser les graines de colza. Donc ils vont faire 44% d'huile. Cette huile va servir en huile alimentaire, donc qu'on va tous retrouver en bouteille. Mais c'est aussi une énergie renouvelable. Aujourd'hui, on a une bonne partie des huiles françaises, puisqu'on sait que la production de colza ne permet pas, ou la consommation d'huile de colza ne permet pas de tout absorber en alimentation humaine. Donc il y a une grande part qui part en énergie renouvelable. Et on sait qu'aujourd'hui, les collectivités peuvent bénéficier de ce carburant de substitution au gazole, donc aux produits pétroliers, avec une réduction de 60% des gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre et 80% des particules fines. On a une part qui part en oléochimie aussi, donc qui sont sur les nouvelles technologies. Donc dans les 56% restants, ça va être de la protéine. On commence à travailler sur la protéine à destination alimentation humaine. C'est tout nouveau. Mais le gros marché aujourd'hui, le gros débouché, va partir sur l'alimentation animale, donc en substitution finalement au tourteau de soja qu'on pourrait importer, à la protéine de soja qu'on pourrait importer. Donc c'est pour ça que ça a vraiment pour nous du sens dans Lyon, de pouvoir cultiver cette culture et de trouver les leviers de pouvoir continuer à la produire. Alors l'importance du colza, vous l'avez schématiquement là, c'est bien derrière de réduire les importations de protéines. Il y a vraiment un enjeu environnemental. Il y a aussi un enjeu économique pour nos exploitations de Lyon. Et je pense que mon voisin ne me contredira pas en disant qu'il y a eu des années où le colza était une culture très rentable. Et on a des enjeux. Et je ne sais pas s'il y a des apiculteurs parmi vous dans la salle. Mais il faut savoir que le colza est une culture très, très importante pour les apiculteurs. Pourquoi ? Parce que les ruches, et ça c'est l'INRAE qui a réussi à le modéliser et à le peser, c'est qu'une ruche qui va croiser une mielée de colza, une floraison de colza, sera beaucoup plus populeuse et beaucoup plus capable d'aller chercher les mielées de châtaigniers et d'acacia derrière. Donc sans dégrader la population de la ruche. Donc ça je pense que c'est important aussi. Par contre aujourd'hui on a des contraintes face à cette culture. Je vous disais, elle est 11 mois dans le sol. Donc on a des contraintes climatiques, des sécheresses d'été qui font qu'on a du mal de les implanter ou du moins de les faire lever. On a des contraintes de ravageurs puisque le réchauffement climatique ou le bouleversement des saisons fait que les ravageurs sont de plus en plus nombreux en quantité mais aussi en espèce. On a également en contrainte la suppression progressive de la lutte chimique, en fait de la protection chimique qui nous a imposé. On a également une fertilisation azotée qui est limitée. On a pu en discuter tout à l'heure un peu en aparté. C'est vrai que quand on peut apporter plus d'azote à un colza, il sera beaucoup plus robuste et sera plus en capacité d'absorber les à-coups liés aux ravageurs notamment. Et là on a cette contrainte-là. Par contre, on a des leviers, des opportunités qui peuvent s'offrir à nous, qui sont génétiques. Parce qu'on sait aujourd'hui, on parlait de sélection tout à l'heure avec des graines paysannes, mais on sait que demain, le changement climatique ira plus vite que la sélection variétale. Il faut bien qu'on l'ait en tête. On a des outils d'aide à la décision qui nous permettent également de modéliser le colza. Et ce dont on va parler maintenant, ça va être toutes les recherches et expérimentations finalement pour adapter le colza un peu à ce changement climatique qui nous attend. Sans vouloir vous interrompre, mais quand vous parlez de la fertilisation azotée, que tout le monde comprenne pourquoi est-ce qu'elle est limitée aujourd'hui ? Alors elle est limitée pour deux raisons. Tout d'abord, on a des aires d'alimentation et de captage. Donc ça, je pense que c'est important. C'est la ressource en eau potable sur le département. On a des milieux fragiles qu'il faut protéger. Et je pense que les agriculteurs sont acteurs dans ce domaine-là, justement, pour la protection de l'eau. Et on a ce qu'on appelle aussi toutes ces zones vulnérables, en fait, où on sent que là, non pas la gestion de l'eau, mais la ressource en eau est fragile. Et il faut chercher à la protéger et limiter les apports d'azote, ou du moins faire en sorte d'éviter les rejets dans les eaux. Donc c'est décompté du temps, ça. Voilà, on est bien d'accord. Donc sur les recherches et expérimentations, on va s'attarder sur le projet R2D2. Mais avant, je voulais parler d'un essai aussi au niveau local qui est mené par l'UPVY. Alors l'UPVY, c'est une association des organismes coopératives et négociants de Lyon, donc agricole, et des agriculteurs membres de la FDSEA, justement, au niveau local, qui cherchent également à trouver des solutions. Donc c'est toute une expérimentation qui a été mise en place pour essayer de trouver des leviers, justement, pour se passer d'insecticides. Donc si on en arrive au projet R2D2, c'est un projet qui est financé par Ecofito, qui fait partie du défi Ecofito, où l'objectif est de réduire les intrants avec, vous le voyez, tout un tas de partenaires. Et c'est également un projet qui nous a été demandé par la profession agricole, par la FDSEA de Lyon, entre autres, mais également toutes les FDSEA qui peuvent graviter autour, puisqu'on a de grosses problématiques insectes et ravageurs sur le colza. Je vais y revenir dans quelques instants, qui sont la grosse altise. Alors, sur ce projet, l'objectif, c'était de dire, finalement, comment on peut coupler la robustesse des cultures et la régulation naturelle des ravageurs à l'échelle d'un territoire, puisqu'on sait que sur une exploitation, on en a un peu parlé ce matin, mais travailler les ravageurs à l'échelle de l'exploitation, c'est peine perdue, si on ne les travaille pas à l'échelle du territoire. Donc, pour monter un tel projet, il faut arriver à trouver des agriculteurs engagés, trouver un territoire qui soit assez grand pour qu'eux puissent être motivés et qu'ils trouvent un sens dans cette démarche-là. Donc, ça a été un peu l'objectif. Donc, vous savez, les quatre phases du projet qui sont en cours, qui sont en train de se monter, ça a été d'analyser la problématique et identifier les besoins des agriculteurs. Aujourd'hui, la problématique, c'est de se dire qu'on n'arrive plus à protéger nos colsas avec des insecticides. Donc, on est parti de ce postulat-là, dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus cultiver de colsas dans Lyon parce qu'on a une problématique ravageur, c'est comment on trouve la solution. La phase 2, ça va être de fédérer un collectif, c'est-à-dire que les agriculteurs s'y retrouvent ça et impulser une dynamique de changement, c'est-à-dire se dire aujourd'hui à l'échelle du territoire quels leviers on peut mettre en place pour arriver à créer une dynamique de changement et à créer une réserve écologique. La phase 3, c'est la construction du projet de territoire. Donc là, après avoir fait tout ce qui est diagnostique des espèces présentes, des infrastructures agroécologiques, c'est comment on peut travailler sur la construction de territoire. Et ensuite, la phase 4, c'est la mise en œuvre, l'amélioration continue des projets de territoire et également, finaliser, pouvoir en tirer les enseignements. Alors juste en dessous, et j'irai très vite, vous avez sur votre droite, en fait, vous avez les dégâts. En fait, c'est cette larve de gros saltis qui crée des dégâts sur les colsas. Alors vous avez l'adulte qui arrive vers le 20-25 septembre sur des colsas, qui va manger les feuilles du colsas. Donc si un colsas est trop petit, il va crever. Et après, pour les colsas qui sont bien développés, en fait, ces adultes-là vont rester et vont pondre dans les tiges. Et c'est ces larves-là qui vont se développer et qui vont finir par faire crever le colsas. Donc l'objectif, et sur votre gauche, vous avez une petite bestiole, c'est un... Un... Bref, j'ai perdu le nom. Comment ? Non, oui, le nom scientifique, c'est un tersilocus micro-gaster. J'ai retrouvé. Voilà. Donc qui va servir, enfin, qui va être un auxiliaire de culture et qui va venir pondre dans ces larves et parasiter ces larves pour, justement, s'en débarrasser. Donc si je vous présente rapidement le projet, le projet aujourd'hui, c'est 1370 hectares. Donc vous voyez quand même que c'est un territoire énorme, avec 11 agriculteurs, 210 parcelles qui sont concernées. Avec chaque... Et ça, c'est important. C'est qu'aujourd'hui, on va essayer de conserver chaque contrainte, parce que chaque exploitant a des contraintes, qu'elles soient de travail de sol, qu'elles soient d'assolement, qu'elles soient... Que ce soit de temps de travail, de... Enfin, chacun a ses conduites et c'est de dire qu'on va apporter des changements que l'agriculteur soit en capacité de porter. Ça ne sert à rien de vouloir porter un projet sur un territoire si les agriculteurs ne sont pas fédérés et si les agriculteurs ne sont pas en capacité d'atteindre ces objectifs. Je pense que ça, c'est important de le souligner. Actuellement, on est sur la phase 1 du territoire, enfin, sur la phase 1, donc c'est l'état des lieux du fonctionnement écologique du territoire. C'est de se dire... Voilà, merci. Pardon, je vais plus vite que le diapo. C'est de se dire, voilà, c'est de faire l'état des lieux du fonctionnement écologique du territoire et c'est de dire de répertorier où sont les fossés, les bordes enherbées, les bordures de bois. Enfin, c'est vraiment de voir où aujourd'hui peuvent être toutes les ressources, tous les refuges, les lieux de reproduction, enfin, tout ce qui va concerner et les ravageurs et les auxiliaires. Et à partir de cet état des lieux, c'est vraiment de se dire, ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place finalement pour améliorer la situation actuelle ? Il y a eu un recensement entomologique qui a été fait sur le territoire, donc il y a eu 8800 insectes prélevés, c'est pas le nombre d'insectes sur le territoire, mais c'est bien le nombre d'insectes qui ont été prélevés pour 338 espèces identifiées. Donc voilà, je pense que même si c'est un territoire de plaine, on voit qu'il y a encore un grand nombre d'espèces. Et ce qui est intéressant, c'est la dernière ligne, c'est qu'on a quand même 125 espèces auxiliaires de culture, donc c'est sur eux qu'il va falloir travailler. Oui, les auxiliaires de culture, pour ceux qui ne savent pas ce dont il s'agit, ce sont les animaux qu'on estime pouvoir nous aider à lutter contre les ravageurs. Merci. Donc sur 2020, ce qui a été testé, alors on revient toujours à notre culture du colza, c'est de se dire finalement, cet altiste, donc ce petit insecte qui vient nous poser problème en colza, c'est de se dire comment on peut faire pour éviter qu'il aille sur nos cultures de colza. Donc on a semé de la navette, en fait il y a eu des intercultures qui ont été faites à base de navettes pour se dire finalement, si on arrive à les attirer sur nos navettes, elles n'iront peut-être pas sur les colzas. Donc ça, on est parti de ce postulat-là, et c'est de se dire maintenant, voilà, là où on a eu de la navette, quel résultat va être, enfin qu'est-ce que ça va donner comme résultat sur nos colzas à côté. Et en même temps, on a semé des bandes fleuries, parce que c'est de se dire, on va avoir une stratégie d'évitement, donc ils ne vont pas venir sur la culture, mais à côté de ça, on va tout faire pour faire revenir nos insectes auxiliaires, donc notre terci-locus par exemple, et c'est de dire finalement, si on leur apporte des bandes fleuries et des ressources en hectares et pollen toute l'année, on peut espérer les faire revenir. Et ces bandes fleuries ont un deuxième intérêt, c'est de se dire, par rapport au constat qui a été fait, donc au diagnostic de territoire, c'est de se dire derrière, on va les mettre de façon à créer des corridors écologiques entre les différentes bandes en herbe, entre les différents fossés et autres. Le temps passe, il faut que je me dépêche. Donc l'objectif, c'est de faire un suivi scientifique pour évaluer l'efficacité des stratégies testées et se donner des perspectives. Pourquoi ? Perspectives pour essayer de créer des liens avec les autostructures, avec d'autres territoires qui pourraient être concernés. Et en même temps, c'est bien d'être vigilant à se dire que ce qui est valable sur un territoire ne l'est peut-être pas forcément sur un autre. Donc on a vraiment ça à regarder. Ça va être aussi de suivre l'évolution des ravageurs, des auxiliaires, et bien faire attention que ce qu'on va mettre en place serve bien aux auxiliaires et pas non plus aux ravageurs. Si on augmente le nombre d'auxiliaires et qu'on augmente le nombre de ravageurs, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc le but, c'est vraiment d'augmenter le nombre d'auxiliaires sans augmenter le nombre de ravageurs. D'acquérir des données sur la biologie des espèces d'intérêts pour mieux les protéger, parce que finalement, on s'aperçoit qu'on a une méconnaissance autour de ces auxiliaires. Et je pense que même si on est sur cette thématique-là, on est épaulé par l'INRAE, mais l'INRAE sont comme nous. Finalement, ils ont de grosses lacunes, et on ne peut pas leur en vouloir, mais c'est comme ça. Il y a de grosses lacunes autour de cette connaissance des auxiliaires. Et dans le troisième objectif, c'est de se dire, finalement, on va évaluer l'intérêt de certaines pratiques ou de certaines modifications de pratiques agricoles pour voir quel va être l'impact. C'est de se dire, à un moment donné, si on ne touche plus le sol, est-ce que ça va nous ramener des auxiliaires ou est-ce qu'il faut toucher plus le sol ? Enfin voilà, on va pouvoir mesurer, quantifier ce que sont en capacité d'apporter les changements de pratiques. Et j'en terminerai en disant, et les résultats, alors j'ai voulu remettre deux petites citations. Une petite impatience ruine un grand projet, et le chemin est long du projet à la chose. Tout ça pour dire que ce projet a démarré en 2019, et on ne pourra en mesurer les premiers résultats que dans 6 ou 7 ans. Donc voilà. Il faut savoir que la biologie, à l'échelle du territoire, ne se mesure pas en un an ou deux ans. Donc on a bien cette volonté de changement de pratiques, mais pour les valider et pour pouvoir les extrapoler, les vulgariser à d'autres territoires, il faut au moins une dizaine d'années. Merci beaucoup pour cet exposé. Effectivement, il n'y a rien qui peut se faire facilement, et ça permet de montrer un petit peu à tout le monde la difficulté de créer un modèle, enfin d'observer au moins un modèle agricole dans tout ce qu'il comporte réellement. Je vais donner la parole à François Biens, bien, j'y arriverai jamais, François, ce sera bien, qui va nous parler de son sujet de prédilection du moment, sachant tout ce qu'il fait en permanence, parce qu'il doit partir, intervenir sur France Bleu au Cerf dans quelques minutes, et il risquerait de ne pas pouvoir le faire après. Parler des États généraux, d'ailleurs. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Eric pour l'invitation, merci à tous pour ces échanges. Alors, nous, en gros, je refais une petite présentation quand même rapide de la ferme, on est à l'autre bout de la puissée, en gros, on est maraîcher, horticulteur, semencier, transformateur, animateur pédagogique, et on fait un peu de prestation de jardin aussi. Nous, on pense que c'est la biodiversité qui protège. Donc, en gros, sur notre 1,3 hectare de surface agricole totale, on cultive déjà environ 5 000 m², et on est environ à 500 variétés, je ne sais pas le nombre d'espèces, mais environ 500 variétés cultivées, en plus des variétés sauvages. Donc, ça veut dire, vu qu'on fait de la semence, alors, je vais parler de la semence, déjà, qu'on pense être une innovation, et après, je parlerai du chanvre CBD. Sur la semence, ce qui nous semble important, c'est qu'il y ait des petites unités de production de semences dans chaque territoire, parce que c'est l'adaptabilité variétale, il faut qu'on produise de la semence dans chaque petit territoire, dans chaque terroir, pour que ça puisse s'adapter, c'est en passant par la graine, que les plantes peuvent s'adapter au changement climatique. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaie de développer, et nous, on essaie de travailler de la graine à la graine, c'est-à-dire que notre atelier plan, c'est, on essaie d'avoir un maximum de graines locales. Alors, on a encore énormément de chemin, vous disiez que, oui, il vous fallait 7-8 ans, je vous parle d'un projet, nous, on propose 250 variétés sur les plants et environ 200 variétés sur les semences, pour avoir l'autonomie, ce serait très compliqué, donc il va falloir qu'on se développe, qu'on forme des gens, etc. Et puis qu'on augmente le niveau, surtout, alors nous, on est plutôt des multiplicateurs, en fin de compte, on n'a pas encore, nous, les qualifications, l'organisation, etc., pour innover, mais je pense qu'on a quand même un bon boulot pour le maintenir, sachant que sur, certains disent qu'on a perdu 75% de la biodiversité cultivée, mais pour vous dire, là, selon certains, il y aurait environ 26 000 variétés de tomates dans le monde actuellement, entre 21 et 24 000 variétés de haricots dans le monde, qui ont été sélectionnées avec les 10-12 000 ans, voilà, les différents tiroirs, plus le temps qui passe. Donc, déjà, de maintenir tout ça, je pense qu'on a du boulot, voilà. Donc, nous, on est surtout reproducteurs, on va dire. L'autre sujet, donc, on s'est lancé en 2021, on est un peu fous, mais on s'est lancé sur une production de chanvre CBD. Alors, pareil, j'ai été voir sur votre site pour le chanvre, il y a des choses intéressantes à voir, comme quoi, il faut vraiment qu'aussi, qu'on se parle, entre acteurs, et moi, je suis ravi de vous rencontrer aussi, parce qu'on sort du... on est à l'autre bout, hein. Donc, c'est intéressant, on sort pas beaucoup de la ferme, donc, voilà, c'est... il faut qu'on se parle, de toute façon. Et puis, moi, j'aime bien répéter une phrase que m'a dit une prof de Bepérois qui a vraiment changé ma vie, c'est... Quand je râlais un petit peu, parce que nous, en gros, on est en bio, mais on allait pulver à 10 mètres, enfin, de l'autre côté de la rue, de notre terrain, enfin, voilà, il y a à peine 10 mètres. Donc, je râlais un peu, avant, j'étais un peu virulent, et j'ai une prof qui a changé ma vie en me disant qu'on s'en fout des choix de chacun. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi ils font ces choix-là. Et maintenant que j'ai mal au dos, je comprends le petit coup de round-up, aussi, pour le désherbage, etc., parce que, voilà, c'est très, très, très difficile. Donc, c'est pour ça que nous, vous voyez que, là, on est quand même pas mal sur bâche, parce que, voilà, on a beaucoup, beaucoup de vivace, et les bâches tressées, c'est vachement utile. On connaît nos incohérences, c'est-à-dire que, nous, on nous a souvent reproché, sachant qu'on suit l'éthique de la permaculture, on nous a souvent reproché qu'il y ait beaucoup de plastique chez nous. Alors, oui, il y a les bâches au sol, il y a les godets, il y a les tunnels. Bon, après, moi, je ne suis pas fabricant de plastique, je sais qu'on peut en faire avec du maïs, avec du chanvre depuis 25 ans. Voilà, on commence à avoir des petits échantillons de choses, mais on n'a encore pas la solution par rapport au plastique. Là, on vient de faire rentrer 20 palettes de terreau, quand même, pour nos plans. Ben, voilà, la tourbe, ça vient du nord de l'Europe. La tourbe, la seule chose qu'on sait faire, c'est la prélever. Et puis, un commercial m'a rassuré en disant, « Mais vous inquiétez pas, c'est durable, parce que les anciennes tourbières, on remet des arbres. » Donc, c'est super, sachant que ça met plusieurs millions d'années à se créer. Voilà. Donc, ça, c'est complètement incohérent. Il y a un autre commercial qui commence à développer un terreau qui est sans tourbe, mais il n'a pas voulu me voir d'une palette l'année dernière parce qu'ils ne sont pas sûrs des produits. Donc, on a vraiment des solutions à trouver. Voilà. Et du coup, donc, sur le chanvre de CBD... Bon, ça va, 4 minutes, je vais... Donc, on a développé une culture de cannabis sativa L. Donc, voilà, c'est un peu ce qui fait peur en France, sachant que c'est... Voilà, c'est la... C'est interdit depuis les années 70. J'ai vu, en arrivant à Joigny, qu'il y avait un village qui s'appelait Chanvre, avec un M, d'ailleurs. Je vais prendre mes petites fiches, parce que, voilà, sur les chiffres, je ne suis pas tout à fait OK. Mais, en gros, nous, on fait partie de l'association française de producteurs de cannabinoïdes. Alors, je suis ravi, j'ai une super nouvelle. Je pensais être le seul dans Lyon et en Bourgogne. Et je sais qu'il y a un collègue qui est venu me rencontrer avant. Donc, on est deux dans Lyon. Ça fait plaisir, ça fait du soutien. Concrètement, bon, les petits chiffres que je vais vous balancer, un peu comme ça. On est le leader européen en Chanvre. Alors là, je parle du Chanvre en général. Si vous avez d'autres chiffres, d'ailleurs, je suis... Si vous avez des choses à... Je suis preneur. Mais voilà, 18 000 hectares en France, leader européen. Et je crois qu'on est le 4e mondial, un truc comme ça, en production de Chanvre. Donc, pour la fibre, pour le tissu, pour le papier, pour la graine aussi, le chenvis. S'il y a des pêcheurs, le chenvis, c'est du Chanvre. Ça plaît aux poissons et aux petits oiseaux. Et puis, pour de la fleur. Donc, la fleur, nous... Moi, je parle de Chanvre au CBD, c'est du Chanvre bien-être. Il faut que je fasse très attention. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. parce que je n'ai pas le droit de vous dire que le Chanvre, ça peut servir pour telle chose ou telle chose, sachant que je ne suis pas médecin et que, voilà, je dois être proté... Enfin, vous ferez votre expérience. On a la chance d'avoir Internet, donc vous pourrez aller voir un petit peu ce que ça fait. Mais voilà, leader européen, 18 000 hectares, 1 300 producteurs de chanvre en France, 2 000 distributeurs, dont 1 000 commerces spécialisés, les fameux CBD shops que vous avez pu voir, il y en a, je crois, 3 ou 4 à Joigny. Actuellement, en tout cas, sur la fleur, c'est 30 000 emplois en France tout de suite. Donc, voilà, ça fait bosser du monde quand même. La valeur du marché français sur la fleur, alors, j'ai eu plusieurs chiffres, c'est 700 millions d'euros, 1 milliard, 1,5 milliard d'euros en France en 2021. Donc, on paye de la TVA là-dessus, donc ça fait quand même des revenus pour l'État, sachant que là, 90 à 95 % de cet argent-là, c'est de la production étrangère, c'est-à-dire italienne, suisse, un peu espagnole. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont pour les Français. Donc, par contre, tous, là, on paye pour la PAC. Les Italiens, là, ils prennent des millions et des millions d'euros de subvention de la PAC pour construire leurs ateliers juste à l'autre côté de la frontière. Voilà, il y a ça, on paye pour ça. 7 millions de consommateurs de chanvre bien-être en France quand même, donc ce n'est pas un petit marché, c'est en train de se développer. Concrètement, nous, on en vend depuis un an. Alors, le cannabis, c'était chez les dealers, etc. C'est plutôt les jeunes. Là, c'est des petits papys et des petites mamies qui viennent nous prendre leur huile, des macérats huileux, voilà, pour soulager des douleurs, des rhumatismes, des choses comme ça, de l'aide à l'anxiété, de pouvoir dormir un petit peu mieux, etc. Même ma mère qui n'a jamais fumé un joint, elle a goûté et elle a apprécié quand même. Donc, on peut le prendre sous plusieurs formes, enfin, le consommer. Fumer, c'est mal, il faut le dire, voilà. Les mineurs, c'est interdit, voilà. Mais du coup, pour ceux qui ne fument pas, c'est ça, les macérats huileux, c'est très pratique, sous la langue. En tisane, ça marche très, très bien aussi. Et après, il y a plein, plein, plein de choses à développer. Sans compter la filière réellement pharmaceutique. Alors, ça, c'est autre chose. Je parle que du... Oui, alors, il faut bien remettre dans le contexte. Il y a le cannabis qu'on appelle récréatif, qui est interdit, voilà, avec des taux de THC, pour vous dire, ça peut aller, là, en ce moment, entre, enfin, maintenant, entre 20 et 30 % de THC. Moi, personnellement, je trouve que c'est de la drogue dure. Ça fume le cerveau, c'est vraiment très mauvais. Il y a le chanvre médicinal, le cannabis médicinal, là, d'ailleurs, il y a un arrêté qui a été passé l'année dernière, il développe un petit peu la chose, là, depuis deux ans. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais bon, Pfizer vient de mettre 6,7 milliards d'euros sur la table pour développer le cannabis médicinal en France. Donc, ce n'est pas des clopinettes, quand même. Donc, ça veut dire beaucoup d'emplois derrière, beaucoup de valeurs ajoutées, beaucoup de taxes, etc. Et après, il y a le cannabis CBD bien-être, voilà, qu'on appelle plus communément le chanvre bien-être. Les chiffres que j'ai eus... Donc, oui, je fais partie de la FPC. Non, je ne suis pas... Attends, j'arriverai. Je fais gaffe, il faut que je donne un euro. Donc, qui regroupe les acteurs, notamment Joanie Chatou, qui est la ferme de Pigerolle, qui se bouge pas mal en France. Donc, c'est l'Association française des producteurs de cannabinoïdes. Sur le chanvre bien-être, on était 600 à peu près à développer l'activité cette année. Et là, la FPC, donc, représente environ 300 agriculteurs. Donc, je ne suis pas le... Il y a marqué quelque part que j'étais représentant local. Je ne suis pas élu de l'association. Je suis simplement membre de l'association. Et du coup, je l'ai eu au téléphone hier. Et voilà, quelques autres chiffres sur du chanvre bien-être. Un hectare, c'est entre 4 et 10 emplois. C'est environ 200 000 euros de chiffre d'affaires. 150 kg de fleurs pour 250 kg de tisane. Et voilà, on est 600 en France à peu près à développer. Ça peut faire... En Creuse, ils ont créé un système, grâce à M. Macron, où ils ont développé des expérimentations et pour développer le milieu rural. Je pense que nous, au fin fond de la puzaie, ça pourrait nous aider aussi. Quand je vois tous les gamins qui galèrent, il y a de l'activité. Et je peux vous promettre que nous, on en a eu, des fumeurs de joint qui sont venus travailler chez nous en stage, etc. On arrive, c'est marrant, mais on les motive quand même à bosser, à se lever le matin quand ils doivent tailler des plans de chanvre. Donc, voilà, c'est une activité. J'allais un peu en venir là. Est-ce que c'est une culture qui est compliquée ? Alors, c'est quand même assez technique. Je ne sais pas comment ça se passe en grande culture, etc. Nous, on fait tout à la main. On plante tout à la main. On repique en plans. Enfin, on fait des plans. On repique tout à la main. Cette année, on a fait entre 800 et 1 000 plans, ce qui représente environ 3 mois de travail sur 2-3 personnes. Là, on a laissé un petit peu faire. Bon, moi, déjà même sur mes tomates, etc., je ne taille pas, je ne tuteur pas. Là, on a voulu voir ce que ça donne. On a testé sur 4 variétés, dont la finola qui est autoflow, on appelle ça, qui pousse très peu et qui se met à fleurir toute seule au bout de 45 jours, je crois. Mais j'ai eu des plans. La carmagnole ACS, qui est l'une des plus vieilles variétés qui est italienne, elle montait à 4,50 mètres ou 5 mètres. Donc là, moi qui n'ai pas taillé, on a essayé en tunnel et à l'extérieur. C'était une vraie galère. Je ne vous raconte pas. Il fallait que tout palissait, etc. C'était assez compliqué. Mais ça ne se fait pas comme ça. De toute façon, rien n'est facile dans la vie, surtout pour en agricole. Ce n'est pas la fête. Transformer les infrastructures ? Non, moi, je l'ai adapté dans mon jardin maraîcher. On s'est marré parce qu'on l'a fait en association avec nos cultures. Sur les courges, par exemple, je mettais un pied de chambre, un pied de courge, un pied de chambre, vu qu'on plante tous les mètres. Là, je comptais un gros mètre carré par plan. Ça s'est très bien fait. On l'a fait en tunnel, on a mis des concombres en dessous, on a mis des piments, melon pastèque. Une chose qu'il va falloir qu'on parle avec les copains de l'association, c'est que grâce à Camille de Biobourgogne, on s'est aperçus quand elle est venue visiter, et puis à Romuald et Sophie qui sont venues visiter, à une semaine d'intervalle sans se concerter, l'état des cultures en dessous de chambre était incroyable, impeccable. Voilà, donc l'intérêt du chambre, c'est déjà fixer le carbone, décompacter les sols, pas besoin d'arrosage, pas besoin d'intrants. Et en plus, si ça peut protéger un peu nos cultures et faire une association culturelle intéressante, voilà, on est preneurs. Sachant que nous, on cultive sur bâches, donc vous voyez, c'est des bâches plutôt sombres. Bon, là, je vous avoue que ça a un peu fait rigoler les gendarmes quand j'ai été leur dire. On s'est dit, après deux années de canicule, on va mettre ça entre nos plans pour protéger, pour ombrager les cultures. Cette année, il n'y a pas eu de soucis là-dessus, on n'a pas eu besoin d'ombrager. Mais en tout cas, voilà, les cultures en dessous, impeccable. Et ce n'est pas nous qui l'avons trouvée. Nous, on a un peu, avec Aurélie, on trouvait que c'était beau, mais c'est surtout les copains quand ils sont venus. Donc, voilà, on pense qu'il faut vraiment développer ça avec la FPC. Le problème, ce qu'on se dit, c'est le cadre légal. C'est-à-dire qu'il y a eu un arrêté au 30 décembre, là, qui nous interdisait de vendre la fleur, qui nous obligeait à faire un contrat avec un transformateur industriel. Le terme industriel n'est pas normé dans la loi, donc on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça a été retoqué par le Conseil d'État vers le 15 janvier en disant qu'il ne pouvait pas nous interdire de vendre la fleur parce qu'il y a tous les produits étrangers qui rentrent et du coup, par rapport aux règles du commerce, on n'a pas le droit. Et c'est passé au Conseil constitutionnel début janvier. Ça, j'ai été assez surpris, moi. Le Conseil constitutionnel a enfin défini la notion de stupéfiants dans la loi grâce au CBD. Et donc, dans la loi française, la notion de stupéfiants n'était pas définie. Et en fait, un produit stupéfiant, c'est quelque chose qui est mauvais pour la santé et qui rend accro. Sachant que l'OMS, que la Cour européenne de justice, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État a reconnu que ce n'était pas un stupéfiant. Et ben, voilà, ils sont obligés de nous laisser commercialiser. Mais qu'en est-il de l'alcool, du tabac, du sucre, de plein, plein de choses. Donc, moi, j'ai été vraiment surpris que voilà, notion de stupéfiants pas définie dans la loi en 2022. Donc, rassurez-vous. Ça y est, c'est fait. On va pouvoir commencer à travailler. Et du coup, il ne me reste pas longtemps. Les choses, nous, qu'on voudrait, voilà, c'est que... Qui clarifie la loi, qu'on a un cadre, qu'on a un cadre, qu'on puisse travailler. Et nos revendications syndicales, c'est déjà, on ne veut pas vendre... On ne veut pas vendre le marché aux industriels, sachant qu'il y a beaucoup de demandes, comme d'autres produits agricoles, comme il y a des grandes marques de yaourts. Les petits paysans, ils peuvent quand même vendre en direct, sous certaines normes, etc. Qu'on nous laisse travailler. C'est ça qu'on veut, qu'on puisse vendre en direct, produire de la fleur et de la tisane, tout simplement, en direct. Tu me mets la pression. Autant plus que c'est une culture qui demande beaucoup de main-d'oeuvre. Et que donc, ça peut assez facilement se marier avec du maraîchage, finalement. Tout à fait. Ça peut être une superbe diversification sur vraiment très peu de surface. Ouais, je sais. Je me dépêche. Donc, il y avait... Voilà. L'élargissement aussi, on est obligé de respecter des variétés au catalogue qui sont plutôt des variétés qui sont pour la paille ou pour la graine. Nous, nos variétés, c'est très, très, très compliqué. Donc, il faut respecter... Les deux règles fondamentales, c'est respecter le catalogue français et européen et le taux de THC qui est de 0,3%. Donc, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous disais que là, sur le marché noir, on est entre 20 et 30%. Voilà. Moi, il y a une variété que je ne peux pas vendre parce que je suis à 0,37%. Et une autre étude suisse ou allemande a dit qu'en dessous de 3% de THC, on ne ressentait aucun effet. Donc, voilà. Il va falloir qu'on travaille aussi sur les variétés et qu'on puisse transformer aussi à la ferme. Ça, c'est important. Voilà. Faire des macérats. Donc, nous, on construit un labo de transformation. On va pouvoir aussi s'en servir pour travailler sur le chanvre. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup, François. Merci. Ce n'était pas facile. Donc, oui. En fait, l'innovation, en ce qui te concerne, dépend énormément d'un cadre légal qui n'existe pas aujourd'hui. Contrairement à ce que M. Robillard nous expliquait qui était une innovation purement technique qui consistait qu'à améliorer les choses, toi, tu veux développer une filière qui, aujourd'hui, n'a pas de cadre légal suffisant. C'est ça. On est revenu dans une zone grise. Ils ne peuvent pas nous l'interdire grâce à l'Europe. Mais ce n'est pas marqué vraiment dans la loi. Donc, il y a les présidentielles qui arrivent, on va bien voir ce qu'ils nous proposent. Mais voilà, il faut qu'on puisse travailler sachant que les gens en grande culture qui font pour la graine ou la fibre, toute la fleur, en fait, ils ne s'en servent pas. Ça part à la poubelle. Et ça, alors, oui, c'est ça que je n'ai pas parlé non plus. C'est la demande. Il y a 7 millions de consommateurs, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore les produits. Et voilà, ça aide les malades, en tout cas. Il y a vraiment des propriétés qu'il faut qu'on se serve de ça. On fait du pavot en France pour la morphine. Eh bien, ce n'est pas réglementé comme le cannabis, en fait. Et c'est hautement plus dangereux, je pense. Et des agriculteurs produisent du pavot avec des contrats, avec des pharmaceutiques, mais il n'y a pas... Là, ils vont peut-être nous imposer des murs d'enceintes, des caméras, dans des grands gares, dans des choses comme ça. Il va falloir qu'on puisse travailler et puis qu'on puisse ouvrir un peu nos œillères et se dire... Enfin, c'est simple, il n'y a pas que nous en France. Regardons tout ce qui se passe en Europe, regardons aux Etats-Unis, au Canada, où même là, c'est légalisé pour le récréatif. On est tous des adultes. Enfin, interdit aux moins de 18 ans, bien entendu. Mais voilà, il y a aussi le libre arbitre, etc. Et si on nous accepte l'alcool, le tabac, etc., le cannabis, il va falloir qu'on en parle. Voilà. Là, c'est un autre combat. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va repartir sur un aspect assez technique avec Arnaud Roussla, qui va nous raconter un petit peu tout ce qu'il a mis en œuvre sur son exploitation pour la transformer par rapport à ce qu'elle était auparavant, on va dire. Bonjour à tous. Donc, Arnaud Roussla, je suis exploitant depuis une dizaine d'années à Neuilly et à Hayans, dans Lyon, pas très loin d'ici. Passionné par l'agronomie, par beaucoup de choses, en fait, par l'innovation en général. Je suis sorti des études, je suis arrivé directement sur l'exploitation avec mon père et puis, j'ai pris quelques cours à côté qui m'ont été proposés, notamment sur la sécurité informatique qui était un sujet passion, sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant mes études et donc, je me suis formé à côté et un enseignant que j'avais en cours qui était mon tuteur de projet m'a demandé de travailler pour lui à La Rochelle pour des masters en sécurité et en audit, de faire les cours d'audit et de sécurité du SI, du système d'information. Dans l'idée, ça m'a beaucoup plu et on a parlé de tout ce qui était sécurité et de tout ce qui allait autour penser un petit peu différemment du système. Donc, c'est quand même, je vous parle de ça parce que c'est quand même assez relié dans ma vision des choses de l'agriculture et ça m'a permis de réfléchir aussi, comme je réfléchissais avant avec l'informatique, de réfléchir à autre chose, penser différemment du système et essayer de comprendre comment on peut contourner certains points. Bon, ça s'est fini cette année, donc depuis sept ans et j'ai aussi travaillé du coup pour l'IAE de La Rochelle, toujours la même université, sur l'innovation. Donc l'innovation, c'était vraiment le management de l'innovation en général, comment ceux qui ont innové ont innové et donc la bio-inspiration. Donc c'était vraiment des sujets qui m'ont beaucoup plu. Maintenant, je travaille plus pour... Je me suis rapproché parce que ma femme trouvait que je passais beaucoup de temps, cinq semaines, à La Rochelle et mon père trouvait aussi que je passais beaucoup trop de temps à La Rochelle. Donc je suis revenu et maintenant j'anime quelques formations au lycée de La Brosse en BPREA sur le marketing, le commerce, à Auxerre. Voilà, sur le marketing, le commerce et les marchés à terme. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de chance de revenir sur l'exploitation familiale avec mon père et qu'il soit... Bon, il m'a appris énormément de choses. Il est très hors d'esprit. Il n'est pas là aujourd'hui. Mais il m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur l'agronomie parce qu'en sortant des études, je me suis dit que je connais plein plein de choses et en fait, pas tant que ça par rapport à quelqu'un qui a de l'expérience en agronomie. Et avec bienveillance, il m'a appris beaucoup de choses et puis petit à petit, on a réussi à converger vers l'agriculture biologique qui était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et avant toute chose, ce que je tiens souvent à dire dans mes discours, c'est qu'il faut faire attention à ne pas trop opposer. Forcément, je crois dans ce que je fais. Je suis passionné par l'agriculture biologique, l'innovation. Par contre, on ne peut pas opposer tous les systèmes ensemble. Et on a beaucoup à travailler ensemble pour avoir un horizon vraiment divers et que tout le monde puisse cohabiter. Pourquoi pas un jour ? Ça peut être une idée de dire on fera peut-être tous du bio comme peut-être qu'on se dira qu'on a fait des erreurs. Peu importe. Mais pour moi, c'est vraiment important d'avoir un horizon complet, complexe aussi avec des agriculteurs qui ont des modèles différents selon leur terroir, leur contexte pédoclimatique, le climat. Et puis, quelque chose qui nous concerne tous surtout depuis deux jours qui est l'énergie. Parce que quand on m'a posé la question de ce que j'allais dire aujourd'hui, l'innovation et le futur de l'agriculture, j'avais réfléchi à ça il y a 3-4 jours. Donc, je n'étais pas trop encore dans le contexte même si c'est des sujets qui m'intéressent. Et je m'étais dit finalement, le futur de l'agriculture, si tout est égal, pas de problème. On peut avoir une vision de l'agriculture. Maintenant, si le contexte énergétique change, bien malin celui qui pourrait me dire ce que sera notre système dans 5 ans. Donc, je me fixe souvent un objectif à 5 ans. C'est ce qu'on m'expliquait dans mes cours de gestion en études. Et c'est vrai que maintenant, voir comme mon père à 25 ans, mon père me disait « Oh, je voyais à 20, à 25 ans, on savait que le contexte était stable. » C'est quelque chose qu'on ne fait plus aujourd'hui, nous, que moi, je ne fais plus et qu'aucun conseiller de gestion ne ferait. Voir à 5 ans, c'est ambitieux, voire à 3, c'est déjà complexe. Voilà. Donc, on essaye d'avancer un peu en nos troubles et d'essayer de trouver des solutions qui nous permettront d'avoir l'agriculture de demain. Donc, pour moi, elle sera diversifiée. Et j'essaye d'y contribuer avec mes recherches. Alors, je vais vous parler des recherches les plus terre-à-terre à la dernière qui sera un petit peu plus... qui pourra paraître pour vous expliquer un petit peu. Donc, on est passé en agriculture biologique avec mon père avec plutôt un bel engouement. Mon père aussi, qui a 56 ans, 57. Donc, plutôt intéressé par l'agriculture biologique. Il a fait de l'agriculture conventionnelle toute sa vie. Et le but, pour nous, c'était vraiment de promouvoir le bio, mais aussi de ne pas détruire nos collègues qui, pour la plupart de mes copains, sont en agriculture conventionnelle. Donc, on essaye de trouver des solutions ensemble. On est donc passé en agriculture biologique en 2018. On a fait deux ans de conversion. Et donc, on est depuis trois ans en agriculture biologique. On produit des céréales comme du blé, de l'orge, de l'épautre et du corazon. Et puis, on fait aussi de la betterave, du tournesol, des pois chiches, du soja. Excusez-moi, le corazon, qu'est-ce que c'est ? C'est un blé dur assez ancien. Et donc, c'est un blé en filière qualité qui produit peu, qui fait beaucoup de paille, qui a quand même des vertus étouffantes. Et alors, le choix stratégique du corazon cette année, pour moi, c'est que l'idée, c'est de mettre moins d'azote sur mes blés. Donc, le corazon et les pôtres demandent très peu d'apport d'azote. Alors, j'ai une activité à côté d'épandage de compost, d'achat-revente de compost et d'épandage de compost. Ça viendra en lien avec les bactéries dont je vais vous parler par la suite. Et donc, on essaye de tout travailler avec des apports de matière organique. La grande dépendance à l'énergie et au coût des engrais, cette année, nous a fait pencher quand même sur des apports de compost et aussi à faire des impasses sur certaines cultures qui vont se développer sans engrais. Donc, on essaye de redéfinir un peu le contexte pour réussir à être... à ce que notre agriculture soit une agriculture biologique et essayer de faire résonner l'agriculture biologique avec quelque chose qui peut s'avérer rentable, équitable, durable, sans que ce soit totalement dépendant de l'azote, mais sans que ça ne soit pas. Pour moi, de mon point de vue agronomique, ça m'a fait changer entre ce que j'ai appris en études et ce que je fais maintenant. Il y a quelques points qui ont changé. J'ai eu des bonnes bases, forcément, mais il y a des points qui m'ont fait changer d'avis, notamment par rapport à la fertilisation et à l'impact de la fertilisation et des produits que j'utilise sur mes plantes. Voilà. Donc, ça, c'était choix. Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, on a revu notre système. Notre système, avec mon père, c'est de dire on va faire une agriculture biologique innovante. En fait, on s'était dit intensive. On s'est dit l'ABI, agriculture biologique intensive. Ça ne sonne pas super, mais c'est un peu l'idée qu'on veut quand même donner. On peut faire quelque chose de rentable et qu'il ne soit pas complètement utopiste à notre échelle et qu'il fonctionne. Et on s'est dit finalement, on peut faire quelque chose d'innovant. Alors, je passe beaucoup de temps en formation, beaucoup de temps à lire. Je ne regarde pas beaucoup la télé. Par contre, je lis plein d'articles, plein de livres qui vont du plus terre à terre au... Des fois, on peut perdre pied. Donc, dans l'idée, on a choisi deux systèmes. je sème toutes en 25 cm d'écartement toutes mes cultures, sauf certaines que je sème à 50 cm d'écartement. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on fait aussi de la betterave qui, elle, se rapproche beaucoup plus du maraîchage et qui revient à la problématique de main-d'oeuvre dont on parlait ce matin et qui était intéressante. La betterave, une culture super intéressante en agriculture biologique parce qu'elle est très technique et très complexe à mener au bout. On a des leviers qui commencent à... qu'on essaye de jalonner et la betterave, la grande dépendance qu'on a, c'est l'azote, c'est la potasse mais c'est surtout la main-d'oeuvre. Donc, voilà, le recours à la main-d'oeuvre pour nous est très compliqué. On en trouve mais c'est très compliqué de garder des salariés qui ne sont pas habitués plus de deux heures, des fois trois quarts d'heure et ceux qui sont habitués restent deux, trois semaines. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est un problème dans notre système. Alors nous, on sème tous les 25 cm toutes les cultures. Ça a été notre système en disant on veut faire du bio en respectant la biodiversité mais qu'il n'y en ait pas trop trop dans nos cultures quand même parce que ça nuit quand même à la production. Donc, on sème tous les 25 cm et on bine toutes nos cultures. On a une bineuse optique en fait qui suit les lignes et on a adapté notre système avec cette bineuse. C'est un peu le déroulé, le fil rouge de mon système. Cette bineuse puisqu'on l'a modifiée avec la trémie frontale du semoire. On avait acheté un semoire à trémie frontale qui nous permet de semer avec notre rame de semis et la bineuse, on l'a couplée avec une tête de répartition pour pouvoir semer aussi avec notre bineuse. Donc, pendant que je bine, je ressème des fois des luzernipulines. Cette année, j'ai semé des soja. Cette année, j'ai un gros essai de semis pour faire des essais avec un institut. Ce sera du soja dans du blé, du sarrasin dans du blé et des lentilles dans du blé aussi mais qu'on sème très tard sous la forme de relais cropping, donc de culture relais. Et l'idée, c'est de comprendre qu'avec le changement, on peut l'appeler comme on veut, le changement climatique, on s'aperçoit que ressemer après la culture en bio, déjà vu qu'on récolte assez tard, c'est compliqué. Et donc, semer dans la culture, c'est une garantie d'avoir une culture qui lève, qui patiente dans la culture et ensuite, on peut la récolter plus haut et puis récolter une seconde fois en septembre ou octobre. Voilà, c'est ce qui s'est passé cette année en soja, c'était intéressant, il y a eu des loupés, on tire un petit peu des acquis mais pour moi, c'est de l'avance. Et donc, on resseme des luzernes. L'idée des luzernes, c'est qu'on a une grande dépendance nous, au compost et à l'engrais qu'on fait venir de Belgique, d'Hollande et un petit peu de France. Et donc, l'idée pour moi, ce sera d'essayer de me substituer à une grande partie de ces engrais de plus en plus en développant deux techniques, le relais cropping, donc les associations de culture et les cultures relais tout en pouvant les biner pour ne pas trop nuire à la productivité et donc, continuer, même si dans mon cours de marketing que je fais au lycée agricole de La Brosse, je commence par fixer les bases et j'espère pas trop vous choquer parce que ne pas vous choquer ce serait un point vicieux et je commence mon cours en disant non, non, on n'est pas là pour endurrir le monde. Déjà, il faut redescendre d'un étage. On est là déjà pour se nourrir qui n'est pas un suicide d'agriculteur par jour et puis ensuite, on verra pour nourrir le monde mais c'est important quand même de repartir de la base et de dire qu'Audi n'est pas là pour faire rouler le monde et que les maçons ne sont pas là pour nous loger le monde et donc l'agriculteur à même titre est là aussi pour produire, pour nourrir le monde mais déjà un petit peu penser à lui. Et donc, voilà, c'est un peu mon idée donc on peut faire une agriculture qui peut fonctionner dans ce système-là et nourrir le monde quand même, avoir une agriculture productive tout en étant en agriculture biologique. Donc, du relais cropping, produire de la luzerne lipuline, ça a été un choix que j'ai fait pour ne pas qu'elle monte trop dans mes cultures et donc des cultures dans lesquelles j'ai des problématiques, je m'intéresse beaucoup aux cultures associées et à ce que pourrait vouloir dire une certaine présence de plantes dans mes champs et donc je sème de la luzerne qui a quasiment les mêmes effets que les chardons pour lutter contre le problème majeur qu'on a en agriculture biologique dans mon secteur, les chardons qui sont grandement liés à l'azote et à la matière organique, ça je le reconnais mais personne n'est parfait et il faudra évoluer. Et donc, on sème de la luzerne lipuline qui se développe pendant l'été et on la broie et on met des bactéries et champignons dessus que je multiplie sur l'exploitation, je vais vous en parler juste après. Pour l'autre partie, ça va aller vite. Pour l'autre partie, donc les soja, le but c'est dans les parcelles les plus propres de semer des soja ou du sarrasin ou des lentilles pour essayer de faire une seconde récolte par la suite et maximiser les sources de revenus. Enfin, je vous parlerai avant de finir sur l'homéopathie, le mot est lâché, je parlerai d'une production qu'on fait cette année. Pour moi, on a tout intérêt en agriculture à travailler avec les micro-organismes, les micro-organismes on en a beaucoup entendu parler depuis des années, depuis deux ans. Et donc aujourd'hui, ce qu'on développe depuis quatre ans maintenant avec mon père, alors on a mis un petit peu de temps, c'est quand même assez compliqué à maîtriser, mais par voie liquide, on développe des micro-organismes qui permettent de coloniser le sol et donc de recoloniser le sol et d'apporter des antioxydants, d'apporter de la solubilité aux éléments qui sont dans nos sols et à nourrir nos plantes. On s'en sert aussi pour les problèmes qu'on peut avoir en betterave, notamment par rapport au rhizopus, qui rentre, on a un problème de, un charançon rentre dans les betteraves par les bétioles et ensuite l'eau s'engouffre dans les galeries de ce charançon. Ce charançon fait des trous de 8 mm, donc c'est pas très grave en soi. Le problème, c'est le champignon qui rentre par la suite, par ces trous et qui détruit la culture. Donc en mettant des micro-organismes efficaces, des bactéries, donc des bactéries, des champignons et des levures qui sont quand même très résistantes dans l'environnement, eh bien on arrive à faire un biofilm protecteur et à faire une synergie qui va permettre à la plante de se défendre contre les agresseurs naturels de ces cultures. Et donc plutôt que de lutter contre, ça c'est mon avis un peu engagé, mais plutôt que de lutter contre et de voir qu'on a un effet de 15% quand on met la goutte d'insecticide sur le dos de ce charançon-là, c'est très particulier, eh bien on peut lutter juste contre le champignon qui va se développer et ce sera beaucoup plus simple pour nous. Donc on développe par voie liquide en chauffant sur l'exploitation 4000 litres par 4000 litres des bactéries, des champignons et des levures qu'on apporte sur nos cultures pour apporter des antioxydants, des vitamines, des acides aminés qui en période de manque en azote sont très importants pour nous. Et enfin, ça nous permet aussi de dégrader notre luzerne et là la boucle est bouclée, de dégrader notre luzerne lipuline qu'on broie et mon père me suit en général quand je broie la luzerne il me suit avec le pulvérisateur et les bactéries et champignons donc ce mélange qu'on met ensemble par voie liquide et qui permet de faire plutôt de la fermentation plutôt que du compostage on évite de perdre le carbone et on dégrade les matières organiques on ne dégradait pas dans nos sols calcaires avant ce qui permet d'avoir un cercle vertu à mon sens. Une petite question ces souches de champignons et de bactéries tu les as sélectionnées toi-même ou ce sont des choses que tu as dû acheter et reproduire ? Il y a deux manières de le faire on peut le faire avec des populations qu'on trouve dans la forêt la forêt je ne le conseille pas vraiment parce qu'on a pas vraiment on a beaucoup de champignons on sait beaucoup de lignines il faut le faire avec ce qu'il y a dans nos champs moi j'achète des souches déjà faites que j'assemble et que je ne remultiplie pas parce que les champignons se développent différemment des bactéries et encore différemment des levures et donc quand on les fait chauffer à 33 degrés elles sont à 33 degrés pendant une semaine et bien on a des courbes qui ne sont pas les mêmes et on risque d'avoir une grosse déviance de la population et donc il faut rajouter de la solution mère moi je n'ai pas réellement envie de jouer avec ça c'est pas très cher c'est utile pour mes sols et donc je mets toujours de la solution mère et de la mélasse et donc tu voulais nous parler d'un dernier sujet très rapidement si tu peux le faire tenir dans un jeu je l'avais presque oublié il est un peu farfelu alors il y a quelques années mon esprit scientifique me disait surtout pas n'essaye pas et puis je suis allé à une formation tous les ans je fais une formation par-ci par-là un peu déconnectée et donc je suis allé à une formation sur l'homéopathie qui m'a beaucoup plu l'agro-homéopathie et ça c'est un sujet qu'on peut entendre d'une oreille laisser creuser et puis voir ce qui se passera et donc ça m'a beaucoup plu notamment pour la vision germination des cultures on a vu des effets intéressants et donc je travaille depuis 4 ans depuis 2 ans réellement efficacement parce que j'ai beaucoup lu j'ai mis beaucoup de temps et puis n'étant pas trop dans le domaine de l'homéopathie j'ai eu du mal au départ et donc maintenant je m'en sers beaucoup sur mes cultures et ça a des effets sur les insectes ça a des effets sur la germination des cultures et je trouve ça vraiment intéressant d'en parler et au moins d'éveiller les consciences sur ce sujet là et de voir si on peut trouver quelque chose ensemble donc on a des associations qui nous aident à développer tout ça juste pour que ce soit bien clair il me semble que tu m'avais expliqué que tu procédais vraiment avec une méthodologie scientifique avec des parcelles test et des bandes test selon sur les mêmes parcelles pour vraiment pouvoir comparer les résultats voilà que ce soit avec les bactéries ou avec les champignons avec les bactéries ou l'homéopathie je fais des parcelles test et donc dans certaines parcelles je mets l'homéopathie dans certaines parcelles je ne les mets pas des fois en travers puis j'arrête je coupe les rambes du pulvée et puis je finis sans homéo et je continue de suivre alors c'est assez c'est assez subtil parce que autant en agriculte si on croit à ces principes de fréquence qu'induisent l'homéopathie et donc c'est forcément dès qu'on passe le nombre d'avogadros on commence à se poser quelques questions et en fait on a constaté qu'il y avait des effets plutôt intéressants pas toujours et donc il faut réussir à le répéter sur plusieurs années c'est ce que j'essaye de faire donc je tiens des registres sur lesquels je fais tous mes études et j'essaye de constater des résultats on est plusieurs dans le groupe et donc vu que le groupe avance toujours plus vite que de manière individuelle le groupe sera toujours meilleur que le plus meilleur du groupe et c'est là-dessus qu'on essaye d'avancer avec mon père merci beaucoup je vais redonner la parole à Guy Michel qui s'est déjà exprimé ce matin lui aussi donc bonjour heureux bonjour Demartin Guy Michel agriculteur dans le nord de Lyon au sud de Sens sur 140 hectares et en conversion bio j'ai eu d'abord j'étais un peu plus de 20 ans en agriculture conventionnelle et aujourd'hui voilà en conversion bio et au niveau innovation j'ai toujours aimé tester innover que ça soit sur mon exploitation ou sur le matériel essayer de de faire travailler la tête et en lien avec ce que tu disais quelque chose que je développais depuis 5-6 ans en conventionnel et que je souhaite continuer en bio qui est la mise en place de cultures intermédiaires entre deux cultures alimentaires dans le but ou de faire un couvert comme Claude en parlait ce matin ou le must c'est de la récolter c'est de faire une deuxième récolte faire deux récoltes par exemple pour la culture du sarrasin c'est quelque chose que je mets en place à partir de mi-juin fin juin sur un blé sur une culture de blé donc pour faire ça j'ai détourné un vieil automoteur sur lequel j'ai installé un automoteur c'est un pulvérisateur à quatre roues avec un moteur sur lequel j'ai installé des sortes de petits semoires à petites graines pour faire des essais et avoir une couverture homogène sur toute la largeur des 36 mètres et l'essai était plutôt concluant bon sauf les années caniculaires c'est toujours compliqué cette canicule mais voilà l'essai est plutôt concluant et a aussi plu à la fédération de chasse 77 qui aujourd'hui me font beaucoup travailler sur ces mises en place de couverts et là je fais évoluer mon système avec une mise en place d'un semoire sur cet automoteur pour pouvoir faire beaucoup plus de surface c'est un engin que tu as fabriqué et conçu c'est du détournement on va dire donc c'est très drôle c'est quelque chose qui n'existait pas avant non je crois pas parce qu'en fait la difficulté que vous compreniez tous c'est que c'est d'arriver à envoyer des petites graines sur des grandes largeurs et au dessus d'une récolte sans abîmer la récolte qui est en place je passe au dessus d'un blé qui est presque à maturité et il ne faut pas esquinter la récolte bien sûr et donc l'idée de mettre en place cette graine assez tôt c'est qu'elle va bénéficier de l'ombrage de la culture qui est en place et elle va toucher un sol qui n'a pas vu encore le soleil tout au moins intensément et tous les agriculteurs qui sont dans la salle le savent très bien c'est que quand on déchaume un sol derrière la batteuse ou qu'un jour après il y a une sacrée différence au niveau de l'humidité du sol donc cette graine elle va bénéficier d'une certaine fraîcheur et d'un lit de paille ensuite par la récolte du blé donc il y a des études qui ont été faites dans le nord de la France là dessus et dans 80% des cas le semis à la volée avant récolte est plus efficace qu'un semis en dérobé derrière la moissonneuse batteuse ou fait à la volée sur un choulou voilà donc l'idée c'est de récolter ce sarrasin le sarrasin en 4 mois c'est mature et d'avoir un complément économique sur une deuxième récolte en plus du couvert voilà tu veux nous parler d'autres choses que tu as mises en place d'autres objets que tu aurais conçus d'autres matériels ou pas non matériel pour l'instant il n'y a que ça d'intéressant après il y aura la méthanisation avec des cultures intermédiaires encore qu'on va pouvoir valoriser pour faire de l'énergie d'endouvelable entre deux cultures alimentaires et là ça va être encore un autre défi j'y travaille ont été évoqués plusieurs sujets entre autres le mélange des cultures les cultures en relais ça c'est quelque chose il y a 25 ans qu'on avait complètement oublié qu'on avait mis de côté on seme une culture on l'a récoltée on en refaisait une autre et en fait on revoit quand on est en train de réinventer des techniques qui ont été mis de côté et je trouve que c'est très intéressant alors pour ma part on autoconsomme une grosse partie des volailles des... pas tout on autoconsomme une bonne partie des céréales et oléo protégineux produits sur la ferme ce qui nous permet d'avoir la possibilité vu qu'on autoconsomme on stocke tout on autoconsomme une grosse partie d'avoir un mélange de céréales on va par exemple cultiver deux trois espèces en même temps de manière à avoir une meilleure couverture par rapport aux problématiques d'enherbement par rapport à la fertilité des sols par rapport aux rotations donc moi je suis convaincu qu'effectivement les mélanges les associations seront intéressantes alors pourquoi ça a été abandonné ça s'est pas fait tout seul c'est une simplification on est arrivé avec l'intensification des cultures à avoir en gros dans le département une rotation qui reposait uniquement sur trois cultures le colza le blé et l'orge et d'ailleurs je pense que c'est pas innocent si le sujet du colza a été évoqué et traité c'est que c'est la tête d'assolement et les problématiques qui arrivent actuellement on voit bien qu'on a du mal parce que dans ce qui a été présenté je me permets du coup en même temps d'intervenir je suis aussi producteur de colza c'est pour ça que j'ai une petite idée sur la manière peut-être de changer les pratiques donc le colza a été mis en avant valorisé localement d'ailleurs dans la présentation qui a été faite il y a deux chiffres que j'aimerais avoir la première partie c'est la partie qu'est-ce qui est consommé nationalement ou exporté c'est simple la production de colza en France c'est entre 3 millions et 5 millions de tonnes la consommation nationale elle est entre 3 millions et demi et 5 millions de tonnes aujourd'hui on est un portateur net de colza alors pour faire simple tous les colza de l'est de la France ont tendance à aller à l'exportation de l'Allemagne et en fait on apporte du canola canadien entre guillemets OGM donc voilà c'est non non mais c'est une réalité je crois que je crois qu'il faut pas faut pas avoir peur de le dire c'est qu'aujourd'hui si on ne donne pas les moyens de produire en France on apportera des produits qui sont forcément moins bons que ce qu'on produit c'est tout donc si on donne la capacité aux agriculteurs français de produire on évitera d'importer ce genre de colza donc on est autosuffisant en colza sauf qu'on en exporte une partie on en importe une partie non non on est un portateur net on est un portateur net et la partie entre l'alimentaire et l'énergétique je pense que c'est un chiffre important qu'il faut donner la partie je ne l'ai pas sauf que ce que je peux dire aujourd'hui c'est que en alimentaire en huile alimentaire on est autosuffisant et en fait l'excédent sert à faire de l'énergie en fait la part la plus importante de la production sur l'huile de colza a une utilisation énergétique et non alimentaire oui c'est pas mal c'est important de le dire mais parce que dans les faits c'est qu'on ne va pas se lever la nuit pour boire de l'huile oui voilà ça rappelle aussi l'enjeu énergétique dont on parlait tout à l'heure avec ce qui se passe actuellement par exemple toi où voulais-tu en venir par rapport à la production de colza juste un témoignage simple moi je refais du colza depuis une dizaine d'années en bio on y arrive pas facilement effectivement on a aussi des difficultés mais je tiens quand même à préciser qu'il est possible de produire du colza en bio alors avec les mêmes contraintes on a les mêmes averses ou pas on a les mêmes vols de charançon ou pas mais il est possible de le faire je pense que effectivement le travail de recherche qui est mené est bien sûr très intéressant mais il va falloir aussi peut-être je dirais aller plus loin et là je vois Dominique Soltner depuis tout à l'heure pour ceux qui ne savent pas c'est la Bible d'agronomie moi j'ai dormi dessus il y a 25 ans c'est vraiment un bouquin qui reprend les bases de l'agronomie et entre autres dedans on va parler beaucoup de rotation et je crois que les soucis que l'on a actuellement en termes de production de colza en partie sont liés à une rotation qui se limitait à trois cultures avec des colzas qui revenaient très rapidement trop rapidement on a eu une sélection avec les phytos et on a eu des résistances ce qui fait qu'on a plus de moyens de lutte voilà à mon avis la première des choses à faire et je suis assez bien placé pour le dire parce qu'en bio c'est une réalité si vous faites un colza tous les 3-4 ans en bio vous n'y arriverez pas c'est évident ce qui est important c'est d'intégrer cette plante qui a un rôle structurant par rapport à son pivot qui ramène aussi qui laisse pas mal de choses au sol derrière de l'intégrer dans une rotation beaucoup plus longue et c'est là où je veux finir par rapport à ça il va falloir réussir à trouver des substituts au colza parce qu'effectivement on voit bien les difficultés qu'ont tous les producteurs à continuer à mener ces cultures la question est de savoir quelle alternative on va pouvoir leur proposer pour pouvoir diversifier allonger les rotations et diminuer l'empreinte parce que ça a été assez bien dit effectivement sur les zones de captage sur le captage de Dolo la commune où je suis effectivement on a des soucis par rapport aux désherbants classé rouge mais on sait qu'à terme il va falloir classé rouge sur les dernières données que je suis allé consulter avant l'opération une réponse peut-être par rapport à ça alors sur les assollements et la diversification s'il y a 10, 15 ans on pouvait parler d'un assollement presque triennal sur certaines régions des plateaux de Bourgogne par exemple je pense que c'est assez emblématique aujourd'hui on est rendu sur des exploitations qui tournent entre 6, 7 ou 8 cultures différentes donc cet enjeu-là n'est plus d'actualité après je pense que le gros souci qui a le problème majeur pour moi c'est pas tant l'aspect produit vitosanitaire ou retour de la culture tous les 3 ans c'est plutôt un aspect climatique aujourd'hui enfin si on prend désolé je vais être technique mais je vais essayer de le faire simple cette petite bestiole qu'on appelle l'altiste d'hiver en fait en Allemagne ils ont quasiment pas le problème ils reviennent tous les 3 ans avec un colza ils n'ont pas le problème pourquoi ? tout simplement parce qu'ils ont des saisons qui sont beaucoup plus marquées que nous nous maintenant enfin il y a une vingtaine d'années vous aviez un vrai hiver vous aviez un vrai été vous aviez un vrai printemps un vrai automne aujourd'hui la culture va continuer de pousser tout l'hiver sauf que vous allez avoir des températures qui vont être assez élevées pour que la larve que vous avez vue tout à l'heure derrière moi la larve elle puisse se développer cette larve va passer sur 3 stades différents avant d'être d'être nuisible pour la culture donc c'est bien là le problème si on avait l'enjeu si on avait des saisons vraiment marquées aujourd'hui on n'aurait même pas cette problématique là ce que nous n'avons plus ce que nous n'avons plus c'est bien pour ça qu'on cherche des alternatives tu voulais poursuivre sur des innovations que tu as menées sur la ferme donc nous on essaye au maximum de mélanger les cultures justement pour éviter ces effets par rapport à d'éventuels insectes ou autres et puis aussi peut-être un témoignage par rapport au modèle que tu as décrit toi en bio Arnaud qui est intensif nous c'est vrai qu'on a fait le choix d'être un peu plus extensif dans le sens où on n'intervient pas ou très peu on a mécanisé au minimum je laboure je sais c'est pas bien et ça j'arrive pas à m'en passer voilà comme quoi il peut y avoir différents modèles et j'ai envie de dire que chacun trouve son équilibre mais c'est vrai que nous on intervient un peu même en élevage finalement on essaie de prendre en préambule toutes les précautions pour pouvoir avoir des successions de cultures cohérentes pour avoir des densités d'élevage faibles par exemple de manière à se prémunir d'être obligé d'utiliser des produits phyto ton innovation passe principalement par la prévention plutôt que par le traitement de toute façon c'est d'ailleurs à la base l'idée en bio prévenir les tu as encore deux petites minutes est-ce que tu veux parler des innovations en termes de choix de culture tu nous parlais brièvement tout à l'heure du kiwi vous n'êtes pas très nombreux dans le lien à faire du kiwi je suis un peu gêné parce que je n'ai pas de enfin effectivement j'ai planté des kiwis avec plus ou moins de succès j'espère bien revenir dans 5-6 ans avec des cagettes pleines de kiwis je ne suis pas convaincu que c'est le kiwi qui me fera vivre demain je pense par contre qu'on a tout intérêt à diversifier les productions pour diminuer les risques par rapport aux aléas par rapport à certaines bestioles par rapport à certains virus je pense à la grippe aviaire voilà j'ai l'impression que plus chaque ferme aura d'atouts et de cordes à son arc et plus elle sera en capacité de répondre aux enjeux futurs les kiwis c'est symbolique mais le changement climatique qui fait qu'on va peut-être être embêté avec certaines bestioles il faut réussir à le traduire en un avantage peut-être qu'on fera des cultures effectivement du soja on est limite en termes de zone de température peut-être que ça pourra ça se développe d'ailleurs il faut essayer de voir les choses du bon côté s'adapter et le faire suffisamment c'est vrai que c'est toujours plus facile de le faire quand on peut décider de tout ça sur sa ferme quand on livre à la COP par exemple c'est un petit peu plus dur de décider de faire beaucoup plus de mélanges ou des nouvelles cultures qui n'ont pas encore de grand marché de commercialisation d'autant plus que des filières comme la filière énergie en fait ne souffrent que très difficilement des petites exploitations des petites quantités c'est très difficile de produire de l'énergie en quantité si on est sur autre chose que de la production de masse donc avec des problématiques qui vont avec et qu'il faut gérer qui ne peuvent pas gérer de la même manière qu'une petite exploitation bio enfin petite c'est absolument pas péjoratif mais qui est très diversifiée et qui donc n'a que des petits morceaux de chaque culture qui arrivent à produire du colza pour l'alimentation en l'occurrence et pas pour l'énergie c'est quand même une grosse différence aussi Romuald qui a peut-être quelque chose à ajouter Romuald Bardot donc spécialiste en agroforesterie moi du coup là sur tout ce que vous venez de dire moi je vais passer à la 3D en fait je vais monter un peu en l'air et je vais intégrer un élément qui a disparu de nos systèmes agricoles qui est l'arbre et l'arbre franchement il a beaucoup à vous apporter par exemple on parle des ravageurs et vous avez fait des bandes fleuries il me semble pour contrer les ravageurs tout ça je pense que ça pourrait être complété par tous ces éléments ligneux en intra-parthéaire on peut créer des gîtes supplémentaires on peut la haie elle a un énorme rôle de filtre dans tout ça donc je vais rappeler les différents rôles du bocage et de l'agroforesterie alors l'agroforesterie c'est un mot moderne qui va englobler plein de choses qui existaient déjà bien avant qui est du coup on va parler d'agroforesterie extra-parcellaire et intra-parcellaire donc l'extra-parcellaire c'est toutes les haies qui entourent les parcelles de culture et l'intra-parcellaire c'est toutes des bandes ou des arbres qui sont implantés au milieu des cultures donc ça voilà on parle d'agroforesterie c'est l'innovation mais c'est une innovation qui date d'il y a quelques années déjà quelques milliers d'années qui a évolué au fil du temps cette agroforesterie elle est là aussi pour remplir donc ce rôle de tampon elle va filtrer les vents dans les cultures on entend qu'il y a des phénomènes climatiques de plus en plus contraignants pour les cultures une haie filtre du vent enfin protège du vent sur 15 fois sa hauteur si on a un maillage régulier elle va protéger jusqu'à 25 fois sa hauteur les nombres de vents depuis les années 2000 ont augmenté on a 30 jours de vent supplémentaires à peu près par an de vent et souvent des vents d'Est qui sont séchants et du coup qui sont contraignants pour les cultures donc voilà le rôle de ces linéaires de haies est important pour filtrer tout ça ça limite le déplacement des ravageurs des parasites des champignons de tout ce qu'on veut ça rapporte de la matière organique on parlait de matière organique tout à l'heure la matière organique c'est un des éléments du sol qui est en train de disparaître avec l'agriculture entre guillemets intensive on oublie forcément de nourrir le sol et quand on nourrit le sol et qu'on amène de la matière organique bien souvent on répond à beaucoup de problèmes sanitaires quand la plante elle est bien pour s'est développée elle va plus facilement encaisser des stress liés à des agressions qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus l'agroforesterie moi je la vois on en parle souvent on parle souvent d'agroforesterie intraparcellaire et on veut aller planter des arbres pour faire du bois d'oeuvre et là jusqu'à présent on a parlé de culture annuelle ou de rotation de culture sur 3, 6, 9 ans moi si je vous dis d'aller planter des végétaux que vous allez peut-être récolter dans 60 ans je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de candidats on parlait de 5 ans c'est déjà bien l'agroforesterie le problème c'est que maintenant il va falloir décider de qu'est-ce qu'on va produire dans 30 ans dans 30 ans qu'est-ce qu'on fera donc c'est maintenant qu'on va décider et c'est long c'est des temps longs c'est des temps que les agriculteurs ne connaissent plus avant les agriculteurs et les paysans travaillaient pour les générations futures maintenant c'est un peu perdu et je pense qu'il va falloir y revenir la crise énergétique étant telle et la crise des matières premières en règle générale pour vous donner un exemple de technologie qui avance vite la technologie du pneu et Michelin en France vient d'inventer un pneu à 80% issu de matières ligneuses donc de bois en grosse partie du bois après on parlait il y a éventuellement des cultures annuelles qui peuvent produire la ligne mais bon il faut y ressemer tous les ans tout ça l'avantage du bois c'est que vous pouvez le récolter vous n'avez pas besoin de le replanter c'est en milliards de mètres de besoins ça va se développer ça va faire un pneu vert ok mais voilà en face il va falloir assumer les productions il y a tout ce qui est énergie chaleur voilà on parle de apparemment on est parti pour avoir un programme nucléaire pourquoi pas mais il y a aussi possibilité éventuellement de faire ce qu'on appelle de la co-génération à partir de de la récolte du bois et de brûler du bois on peut produire de l'électricité comme on produit du charbon sauf que quand on produit de l'électricité à partir de ça on aura fixé du carbone et bon je suis d'accord on leur brûle mais on en a fixé une grosse partie et quand on récolte l'arbre il y a quand même la moitié de l'arbre à peu près qui reste dans le sol donc c'est pas négligeable moi j'ai un système que j'aimerais développer que j'ai essayé de développer c'est de l'agroforesterie intraparcelle c'est à dire qu'on vient mettre des arbres au milieu des parcelles en les espaçant de façon à ce que les engins modernes et mécanisés puissent passer on peut avoir les débits de chantier adaptés enfin je veux dire on peut ça peut être ça peut être moderne et on va venir produire quelque chose qui va être autre chose que du bois d'oeuvre nous quand on propose des projets d'agroforesterie on vient amener un produit de rapport qui va être beaucoup plus rapide ça peut être des fruits on parle d'huile de colza mais il y a des projets de enfin il y a des plantations justement de noyer qui sont envergées donc on ne peut plus cultiver entre il peut y avoir tous les fruits à coque on a perdu 80% de la production de fruits à coque en France depuis 1980 qui était quand même une grosse partie de la production d'huile qui était une grosse partie de la production d'huile donc tous ces fruits à coque là ça peut être produit il y a des fruits peut-être imaginer on parle d'agrocarburant à partir de colza où on va faire des cultures annuelles et renouveler tous les ans des cultures annuelles mais pourquoi pas imaginer une production de fruits et on va faire des bioéthanols j'en sais rien le problème c'est que voilà on va planter maintenant pour récolter dans de nombreuses années il y a ces systèmes là et moi je plébiscite un système qui est le système de la trogne de la trogne la trogne je l'en ai présenté une au festival des jardins de Chaumont-sur-Lard en 2020 et on a remporté le prix du design et de l'innovation la trogne c'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps je pense que le premier à avoir trogné c'est un castor et en fait on augmente par rapport à un arbre en conduite traditionnelle en port libre on augmente sa productivité en biomasse d'à peu près sur une période de 100 ans on multiplie à peu près par 10 sa capacité à produire de la biomasse dans des sols idéales on parlait tout à l'heure des plateaux de Bourgogne il y a des endroits où on ne peut pas faire d'agroforesterie où ça ne marchera pas donc moi j'imagine bien un système où on a des bandes de trogne avec des arbustes aux pieds qu'on vient récolter tous les 7 ans 9 ans ça dépend des rotations de culture qu'on a on a notre rotation de culture et les 2 dernières années ou les 3 dernières années de notre rotation de culture quand il commence à plus y avoir de lumière sur les parcelles on vient mettre une luzerne implanter une luzerne on récolte notre oeil on peut les remettre sur le champ on les broye directement on les coupe on les broye on ramène de la matière organique sur le sol et étant donné qu'on a ramené avec les luzernes des azotes la lignine va être digérée assez facilement dans le sol on augmente quand on augmente les taux de matière organique dans les sols on est beaucoup plus enfin on a beaucoup plus de réserves en eau disponible dans les sols et ainsi de suite on peut alimenter une machine je n'ai pas dit ce que c'était qu'une troine donc voilà moi j'imagine des systèmes un peu comme ça et puis du coup si on a nos lignes tous les 50 mètres ou même tous les 100 mètres tous les 250 mètres selon la hauteur à laquelle on veut aller et qu'on remplit ce rôle d'une ligne toutes les 25 fois on n'a plus d'influence du vent on peut garder du coup préserver des vents secs on augmente les taux de matière organique on augmente le taux d'humidité dans les sols on augmente l'azote et ainsi de suite et on lance des machines qui peuvent durer longtemps décris-nous vraiment ce que c'est qu'une troine pour les gens qui ne savent pas ce que c'est il y en a encore alors des troines il y en a encore il n'y en a plus beaucoup c'est des techniques qui ont été perdues justement encore avec la mécanisation c'est des arbres qu'on vient récolter donc une troine c'est un HLM à biodiversité c'est à la fois un vieil arbre et un jeune arbre c'est un arbre qu'on va couper à une hauteur définie on peut choisir de la couper par exemple si on a un élevage de moutons et qu'on veut avoir des troines c'est possible on va regarder à quelle hauteur on mange le mouton on coupe la troine 30 cm au dessus ça va rejeter et ainsi de suite une troine c'est un arbre qu'on éduque petit c'est bien de l'éducation dont on parle d'éducation d'arbre on vient couper sur des diamètres on va essayer de le faire sur des diamètres inférieurs à 7 cm ce qui revient au diamètre du BRF c'est ce qui permet de cicatriser le bois raméal fragmenté du coup on vient la tailler et puis après on vient la récolter tous les 3, 4, 5, 6, 9 ans on essaye d'avoir des cycles un peu réguliers selon les essences toutes les essences peuvent se tronnier même des conifères il y a des pins il y a des pins dans le massif central qui sont tronniés toutes les essences peuvent se tronnier ça existe à travers le monde entier ça a disparu dans tous les pays enfin les pratiques ont un peu disparu dans tous les pays industrialisés mais c'est un teint d'arbre qui nous permet enfin qui augmente son potentiel de on multiplie par 10 du coup la productivité ça vieillit un peu plus vite plus prématiquement c'est des arbres à cavité c'est des arbres qui vont héberger beaucoup de biodiversité et notamment des auxiliaires des prédateurs mais aussi ça peut aussi accueillir des parasites on est bien d'accord quand on a les deux c'est l'équilibre qu'il faut trouver c'est un arbre magique qui peut servir en fourrage en fourrage ligneux pour justement par rapport au changement climatique et on n'a pas d'éleveurs là ici mais les éleveurs on peut on peut oui enfin d'éleveurs de grands d'herbivores ruminants ou d'herbivores moi j'ai j'ai un petit élevage j'ai économisé quelques roules banneurs de foin en taillant des trognes et je peux vous dire que les animaux adorent ça il y a des études de l'INRA de l'usignan qui donnent les valeurs notamment azotées dans les fourrages ligneux et la plupart se retrouvent avec des valeurs azotées supérieures à la luzerne plus on a de valeurs azotées plus c'est intéressant pour les animaux moi je le propose en solution on peut la récolter une année N ou N plus 2 N plus 3 donc en fait on peut avoir ça sur les parcelles en fusible une année il fait sec bon ben voilà on l'exploite on l'exploite c'est une année sec on l'exploite on le donne à manger à nos animaux et puis généralement une année sèche il n'y a pas beaucoup de paille la paille elle est chère donc là on broille et on s'en sert en litière comme je l'expliquais ce matin donc voilà c'est un système qui est vraiment résilient qui permet de s'adapter c'est un système le système de la trogne permet d'avoir en fait un végétal qui est toujours dans une dynamique de croissance un végétal classique monté en port libre il va avoir une phase de croissance il va faire son pied il a un stade un peu plateau où il fructifie et après il commence à dépérir en faisant un système de trogne en fait on arrive à un phénomène où on n'est que dans cette phase de croissance ce qui explique la longévité multiplié par 10 un peu la production de biomasse et vu qu'on est toujours dans une phase de croissance qu'on a toujours cette énergie enfin c'est vraiment c'est de la vitalité exceptionnelle tous les problèmes par exemple les problèmes sanitaires sur la calarose du freine qui est un champignon qui détruit les freines à l'heure actuelle moi j'ai observé que les arbres en trogne résistaient j'ai fait un essai l'année dernière enfin oui l'année dernière j'ai trogné deux freines et j'en avais deux que je disais je vais trogner l'année prochaine et ben voilà ils sont morts ils n'auront pas l'occasion d'être trognés alors que les deux que j'ai trognés ils sont repartis qu'est-ce que je peux rajouter oui en fait tu as parlé tout à l'heure du fait que c'est des arbres qui vieillissaient plus vite qui allaient devenir des arbres à cavité plus tôt mais il ne faut pas confondre le vieillissement avec la sénescence et c'est des arbres qui n'atteignent pas la sénescence à la même vitesse que des arbres laissés en port libre oui par exemple sur des saules blancs des saules tétards enfin des saules conduits en tétards on a estimé à plus de 400 ans des trognes de saules alors qu'un saule blanc vous le laissez en port libre en fond de rivière quand il a fait 60 ans enfin en fond de vallée quand il a fait 60, 65 ans généralement il est mort donc on multiplie la longévité des arbres et donc pour toi c'est applicable en grande culture aussi de mettre des trognes dans les champs avec un intérêt direct sur les cultures bah en fait on va avoir l'effet tampon de la haie et du bocage l'agroforesterie intraparcellaire moi je ne la conseille que s'il y a les tours de champ qui sont faits parce que c'est compliqué après ça modifie les vents tout ça dans les parcelles ça fait des tourbillons tout ça donc mais oui imaginez-vous tous les ans vous avez le volume de feuillage qui revient au sol qui va se répartir sur la bande et qui va ramener de la matière organique qui va faire un petit couvert enfin moi je le conseille en grande culture et en plus l'avantage c'est qu'avec le système de trogne comparé à des systèmes agroforestiers tels qu'ils sont vendus à l'heure actuelle où on va planter des arbres pour même du peuplier à 40 ans ça pourrait être rentable pour un exploitant mais le problème c'est que au bout de 10-15 ans on n'aura plus la lumière au sol et du coup il y aura une concurrence qui va se faire et voilà moi je pense que la culture c'est avant tout la lumière la lumière la lumière et moi je dis qu'en fait quand on installe des parcours agroforestiers comme ça dans le but de produire en majorité une énergie qu'elle soit retransmise directement au sol ou qu'elle passe dans une unité de chauffage ou brûlée c'est des panneaux photosynthétiques en fait avec des batteries intégrées 100% recyclables merci beaucoup merci beaucoup est-ce que les uns et les autres veulent intervenir entre eux répondre je crois qu'il y avait une réponse au tout début de ton intervention oui je voulais juste rebondir sur le projet R2D2 j'ai été vite mais oui il y a bien plusieurs linéaires qui sont prévues d'être plantées justement pour voir l'efficacité et je voulais juste rebondir sur deux autres petits sujets oui je pense que tu as raison à un moment donné on a oublié le sol mais je pense qu'aujourd'hui le sol même en agriculture conventionnelle revient au centre des enjeux pour preuve aujourd'hui il y a enfin c'est pas quantifié mais tous les exploitants aujourd'hui s'aiment des cultures intermédiaires donc alors non pas à vocation énergétique tout simplement pour ramener de la matière organique au sol donc je pense que de ce côté-là les enjeux sont bien pris en compte et juste pour terminer alors quand on parle d'énergie et quand on parle d'énergie colza biocarburant c'est aussi quelque part que l'huile il faut savoir que le colza aujourd'hui c'est la première source de protéines à destination de nos élevages en France c'est la première source de production sur le territoire français on a une volonté nationale d'augmenter notre souveraineté protéique quelque part si on fait du colza pour la protéine il faut que derrière je dirais le produit issu de ça qui est l'huile également il faut qu'on la valorise et quoi de mieux que de la valoriser en énergie et en produits non pétroliers du coup l'huile est un sous-produit des protéines on peut le voir de deux solutions c'est qu'à une époque on a vu finalement la protéine comme un sous-produit de l'huile et aujourd'hui on a tendance à se dire finalement qu'est-ce qui va compter le plus de mains et dans les recherches génétiques qui sont faites aujourd'hui c'est bien d'arriver à augmenter la part de protéines sans perdre sur la partie huile donc l'enjeu aujourd'hui est vraiment la protéine pour en revenir sur les sols je ne suis pas un spécialiste des sols mais bon j'ai cru comprendre au travers de certaines analyses de sol et au niveau de toutes les formations que j'ai fait souvent je demande aux agriculteurs leur taux de matière organique est-ce que je peux avoir une petite idée de vos taux de matière organique et le taux optimum que vous imaginez possible d'avoir pour avoir les meilleures plantes en meilleure santé alors je vais faire je ne sais pas si c'est une réponse de normand le taux de matière organique va énormément dépendre alors des techniques culturelles des situations il y a des élevages ou non des exportations de paille ou non enfin il y a tout un ensemble de conduite culturelle mais surtout le premier critère et le plus important ça va être le type de sol on peut faire ce qu'on veut dans un sol limonneux on n'aura jamais 4% de matière organique on peut faire ce qu'on veut dans un sol calcaire on ne descendra pas en dessous de 4% donc voilà c'est pour dire qu'il n'y a pas de alors si on voulait donner des chiffres dans un sol limonneux si on arrivait à atteindre les 2% ce serait magnifique mais voilà pour ça il faut ramener du fumier il faut laisser tous les résidus mais c'est pas gagné ou faire d'agroforesterie où on sait qu'il y a un effet éponge de la ligne merci beaucoup alors maintenant on va faire circuler un micro si le public à moins qu'il y ait une autre intervention pardon si je peux me permettre j'ai trouvé intéressant ton je vais répondre je ne fais pas une réponse de politique je vais te donner le taux de matière organique j'ai trouvé ça intéressant ce que j'ai parlé j'entends Jean Bertrand qui disait le sol est important et c'est vrai que le sol c'est vraiment une prise de conscience donc il y a des agriculteurs que je connais dans la salle avec lesquels j'ai de bonnes discussions et dont on discute beaucoup des sols des pratiques culturales et c'est vrai que c'est important que le sol revienne au centre du débat et soit de nouveau considéré parce que c'est quand même notre sol en fonction de la manière dont on va le conduire qui va ou pas être assez riche avoir les catalyseurs ou non et les enzymes ou pas qui font qu'il y a des réactions dans les plantes qui vont se faire en 3 heures ou en 3 jours et entre les 3 heures et les 3 jours et bien il y aura des surcharges en azote qui conduiront désolé on tape un peu sur l'azote mais qui conduiront à des déséquilibres dans les plantes et ces déséquilibres vont être perçus par la nature il va y avoir des déséquilibres qui vont arriver par qui vont se matérialiser par ce qu'on appelle des maladies en général donc pour moi c'est important de s'occuper du sol chose que je n'ai pas dite et que j'ai trouvé intéressante c'est que dans le sol j'ai un essai là sur 5 ans d'apport de biochar le biochar c'est excessivement cher mais c'est ce qui permettait le charbon végétal dans les sols de faire du de faire de la terra preta c'est très cher mais c'est très intéressant et c'est une très bonne maison si on veut le symboliser pour les micro-organismes du sol pour ce qui est de la matière organique forcément c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup j'y fais très attention parce qu'il faut parler de la matière organique labile celle qu'on va pouvoir exploiter pour moi dans mes sols par exemple alors qu'ils sont des sols de craie à 8,4 de pH il faut l'avoir en tête avant de parler de matière organique et donc on a des sols qui sont relativement pauvres par rapport à l'argile qu'on peut constater à 2,4% de matière organique 8,4 c'est très alcalin et c'est des problématiques bien particulières c'est des problématiques de blocage de phosphore certaines plantes dont je vous disais j'ai pas donné le mot tout à l'heure mais de plantes bioindicatrices nous indiquent aussi que nos sols sont très calcaires et on a des blocages notamment en phosphore et des problèmes de dégradation des pailles ce qui fait que j'ai tendance à forcer un peu la mise sur les bactéries et les champignons donc tout ce qui est micro-organisme efficace de mon sol pour pouvoir dégrader cette matière organique de manière la plus efficace possible sans passer par du compostage qui me ferait perdre le carbone très bien merci beaucoup bonjour je voulais juste intervenir sur les histoires de culture intermédiaire en fait c'est par rapport à l'avantage entre le rouleau FACA et effectivement les cultures intermédiaires telles que tu les as décrites puisque en fait en lisant les lectures de Benoît Biteau par rapport à ça apparemment ça permet aussi le nom pour des sols donc garder l'humilité de faire voilà je voulais avoir ton avis et concernant les micro-organismes dans l'agriculture bio on est sur des essais ou c'est autorisé parce que j'avais vu ça il y a 10-15 ans chez Ronaldo dans l'Essonne qui est un maraîcher et qui ne pouvait pas l'utiliser parce qu'effectivement ce n'était pas autorisé en France c'est utilisé c'est autorisé maintenant mais il faut acheter tous les produits qui seront du coup utilisables en agriculture biologique donc il faut absolument alors ça dépendra sûrement des chartes peut-être que biodynamie ça je ne la maîtrise pas par contre on peut acheter ces souches là si elles sont dites UAB UAB utilisables en agriculture biologique alors les modes de destruction vont être différents selon finalement les pratiques agricoles alors ça peut être rouleau faca quand on va être en ce qu'on appelle en agriculture de conservation ou autre alors les cultures intermédiaires en fait leur but c'est de ne pas les récolter donc en fait c'est de produire de la matière verte qui va être restituée dans le sol tout à l'heure on parlait de panneaux solaires ou de photovoltaïques renouvelables en fait c'est ça c'est vraiment d'apporter de l'énergie au sol et donc ces couverts là il faut à un moment donné les détruire quand on va les semer après la récolte d'un blé ou d'une culture et ils sont semés justement pour faire patienter jusqu'à la prochaine culture qui peut être soit une culture de printemps soit une culture d'automne soit on va se servir des gelées pour si on a des couverts qui sont d'espèces gélives ce qui n'est pas toujours le cas ou sinon le mode de destruction alors ce qu'on appelle le rouleau FACA c'est en fait un rouleau qu'on va avoir devant le tracteur avec des lames de couteau qui vont couper les morceaux de tiges à 8-10 cm et qui vont après permettre le travail du sol ou dans certains cas finalement quand on ne souhaite pas du tout travailler le sol je vais l'utiliser quand même on a recours également à la chimie puisque moi dans mon cas personnellement je suis en agriculture de conservation des sols je n'ai choisi de ne plus travailler du tout le sol donc par contre le grand pendant de ça c'est que je suis obligé de détruire mes couverts chimiquement pour derrière pouvoir ressemer une culture sans du tout travailler le sol donc voilà ces deux alternatives là qui existent après voilà tout dépend de la hauteur du couvert quand on peut labourer pour ceux qui labourent encore si un couvert fait 30 cm ça va bien se passer s'il fait 1m20 ça va être beaucoup plus compliqué il faudra soit le broyer soit le détruire mécaniquement moi j'ai repris des terres qui étaient à 1,8 de matière organique donc à tendance limoneuse effectivement avec des taux assez bas et j'apporte à peu près 7 à 8 tonnes de compost par hectare et par an ça fait plus de 20 ans que je le fais et j'ai gagné 0,1 point de matière organique dans mes sols moi j'en tire la conclusion alors j'ai encore 20 ans avant de partir en retraite et de transmettre des terres qui sont encore fertiles donc je me dis qu'il n'y a rien de perdu mais j'ai encore du boulot je me dis qu'il est quand même beaucoup plus facile de dégrader un sol et beaucoup plus rapide que de le retaper et c'est pour ça qu'il faut je pense qu'on mette tout en oeuvre assez rapidement pour garder des sols fertiles vivants et qui ne mettent pas en danger d'une part dans un premier temps les productions et les revenus des agriculteurs mais dans un second temps notre alimentation sa diversité et sa qualité merci beaucoup oui en fait je voulais vous poser la question de ce que vous pensez de la jachère et notamment de la jachère florale et ensuite l'alternative entre une terre qui serait comment sous pâturage et l'année d'après en culture tout va dépendre également des systèmes de production le pâturage c'est bien par contre il faut être éleveur ou il faut trouver un éleveur qui soit intéressé donc après ça peut avoir des intérêts le pâturage peut avoir des intérêts par contre voilà tout dépend de l'optique aussi de l'agriculteur et dans quel système de production il se retrouve la jachère oui une jachère mellifère peut apporter quelque chose aujourd'hui les coûts d'implantation d'une jachère mellifère sont extrêmement importants les semences de jachère mellifère sont vraiment extrêmement importants elle peut être sauvage alors pour être sauvage pardon je vais oui ça pourrait être sauvage sauf que on va voir que l'arrivée à floraison des des mauvaises herbes ne va pas ça n'existe pas les mauvaises herbes il n'y a pas de mauvaises herbes ouais alors des herbes des adventices bref tout dépend enfin moi ce que j'appelle mauvaises herbes c'est 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 ce que je récolte pas et ce que je ne vends pas voilà donc il n'y a pas de mauvaises herbes donc il n'y a pas de mauvaises herbes sauf que j'ai avoir du mal de vendre de vendre du vulpin pour l'instant non mais ça peut nourrir le sol ça c'est juste dire quand même que aujourd'hui pour une implantation alors si on veut avoir des herbes qui viennent à floraison et qui a un intérêt apicole aussi ou pour les pollinisateurs on ne l'aura pas la première année il faut attendre deux trois ans et on va avoir un nombre d'espèces qui va être vraiment limité donc l'intérêt écologique d'une jachère d'un an deux ans trois ans va être relativement très limité alors vous nous parliez tout à l'heure par rapport au colza d'une durée de dix ans ça me paraît moins long l'expérimentation non mais l'expérimentation sur cette zone là c'est qu'en fait on va la on va la on va provoquer ces jachères là on va faire des jachères apicole on va faire des jachères ce qu'on appelle fleuris et là on travaille en partenariat avec un semencier pour créer faire des mélanges qui puissent accélérer le processus mais l'objectif est bien sur cette zone et je crois que c'était bien le titre de ma présentation c'est de pouvoir continuer à produire d'avoir une valorisation économique sur ce territoire là donc l'objectif c'est pas spécialement de mettre des hectares et des hectares en jachère non c'est de trouver la pertinence de certaines zones qui puissent créer des corridors écologiques par rapport aux zones par rapport aux infrastructures agroécologiques qu'on a actuellement c'est bien là je crois qu'il faut pas être dans le dogme non plus c'est bien de se dire finalement on a un territoire on a des contraintes on a des atouts sur ces territoires là on a des marres on a des bordures de bois on a tout un tas de choses c'est de dire voilà maintenant à partir de ça comment on fait pour faire circuler nos insectes sur ce territoire là quand on voit et je crois que tu l'as bien dit à un moment donné c'est que finalement si on a une haie à un endroit qu'on a 500 ou 1000 hectares d'un côté et qu'on a une à l'autre bout ils vont jamais se parler entre les deux c'est de dire comment on crée au nom d'un fossé au nom de quelque chose des réserves des refuges c'est vraiment là l'objectif d'arriver à créer des autoroutes à insectes j'entends bien j'entends bien mais quand je pense aux jachères florales par exemple ça amène des insectes qui sont aussi des prédateurs des ravageurs et ça me semble aussi quelque chose d'important qu'on oublie peut-être il ne faut pas complètement idéaliser ce que sont ces jachères fleuries qui sont des plantes enfin qui sont des espaces qu'on a cultivés d'une certaine manière pour qu'elles accueillent des espèces qu'on a semées une jachère fleurie c'est ça en fait avec un mélange de graines là monsieur Orbiard expliquait lesquelles ils étaient en train de sélectionner enfin il y a des recherches pour savoir lesquelles sélectionner mais c'est toujours des mélanges qui viennent de chez des semenciers avec des plantes qui sont plus ou moins intéressantes elles sont très souvent et c'est en train d'évoluer mais elles ont été très souvent faites autour de l'abeille domestique qui est une espèce domestique c'est un petit peu comme dire on va protéger le mouton parce que c'est une espèce sauvage et parce qu'elles étaient mélifères et qu'effectivement il y avait la possibilité d'avoir un revenu dessus en plus mais en dehors de ça leur intérêt leur intérêt écologique est relativement limité une prairie pour qu'elle soit vraiment valable il faut qu'elle soit sanctuarisée ou entretenue en tant que prairie par le pâturage ou par d'autres méthodologies sur du très long terme après ça devient du ponctuel ça devient des petites oasis très provisoires qui n'ont pas du tout le même impact écologique et ça c'est quelque chose qui vous paraît complètement impossible à gérer dans le long terme en fait moi ce que je voudrais rajouter par rapport à ça l'intérêt de la jachère floristique et mélifère elle va être intéressante mais sur une petite période de l'année parce que l'échelonnement de la floraison ne va pas être toute l'année et en fait il faut le remettre dans un contexte général d'un environnement avec l'histoire de la trame verte dont j'ai parlé ce matin qui représente tout ça par exemple en ce moment on a des pollens de chatons de noisetiers et d'aulnes qui sont indispensables aussi donc en fait il faut qu'il y ait des pollens toute l'année pour que ce soit intéressant donc la jachère elle peut avoir un petit rôle à un moment donné mais il faut que dans son il faut remettre ça dans un contexte où il y a tout en fait et pour en revenir sur l'élevage je voudrais rebondir un peu là dessus c'est que tu disais je ne suis pas éleveur je n'ai pas envie d'être éleveur commencent à naître des petits éleveurs itinérants qui remplissent des rôles là j'en vois des moutons qui passent rapidement pour faire l'étalage sur les blés donc le thalage c'est on piétine et puis ça vient refaire des racines l'agriculture c'est hyper spécialisé et je pense qu'en fait le parcellaire va être à partager à plusieurs par exemple moi toutes les techniques d'agroforesterie c'est des techniques qui sont plus connues par les agriculteurs ils n'ont pas forcément le temps il y a des surfaces qui sont énormes peut-être qu'il y aura un agriculteur enfin ou trois agriculteurs qui vont se partager le même terrain et il y aura un petit peu de pâturage un petit peu d'agroforesterie et des cultures voilà donc c'était juste pour eux peut-être que l'agriculture de demain ça peut être ça et juste pour rebondir quand même sur les sur les couverts mellifères qu'on est en train de travailler c'est bien l'objectif c'est bien de dire d'essayer d'avoir la floraison la plus longue possible on sait qu'aujourd'hui on a besoin de certaines floraisons précoces enfin sur le territoire on sait que le mois de juin juillet maintenant on a un peu plus de tournesol donc c'est tant mieux mais on sait que le mois de juin pour les apiculteurs c'est catastrophique reprenez l'année 2021 des apiculteurs ont nourri leur ruche pour éviter qu'elles crèvent donc je pense que et c'est ça je pense que les apiculteurs alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle mais par rapport à il y a une vingtaine d'années le paysage agricole a totalement changé je vais prendre mon cas sur l'exploitation sur mon exploitation agricole j'ai des premières floraisons qui arrivent fin mars début avril sur des colzas et les dernières floraisons sont fin octobre c'est les gelées qui les arrêtent donc voilà je pense que il faut aussi arrêter enfin il faut aussi voir l'agriculteur l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui on n'est plus dans cette spécialisation on a vraiment une multitude de cultures et tout à l'heure je disais si cette culture sur l'exploitation pour maintenant tout le monde ce qui fait qu'on a vraiment une diversité florale aussi ces questions seront de nouveau abordées demain matin dans la table ronde spécifiquement destinée à la biodiversité qui sera animée par le ruban vert d'autres questions dans la salle ? juste pour finir pour vous répondre quand je parlais de jachère c'était plus pour le sol d'abord parce que ça pouvait reposer un sol et faire un mix avec un pâturage donc je ne parlais pas d'apiculture ce qu'on peut le voir ailleurs voilà merci est-ce que quelqu'un d'autre avait une question ? alors moi je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière je voulais savoir qui est Renaissance Joigny ? je suis désolée j'aurais dû vous poser la question dès ce matin pas de problème Renaissance Joigny est une association qui est implantée à Joigny qui est non enfin qui est apartisane qui n'est pas une association à vocation partisane pour un parti quelconque ou autre qui se veut être un élément de reliance territoriale pour aider à la transformation tout simplement du territoire qu'on le rende vivable agréable résilient comme on dit aussi et de jouer les acteurs les intermédiaires entre les besoins de la collectivité les citoyens les enjeux territoriaux connus et les enjeux qui nous apparaissent assez prépondérants aujourd'hui face à toutes les questions dont on n'arrête pas de parler depuis le début qui sont les questions de réchauffement ou de bouleversement climatique d'érosion de la biodiversité de qualité de vie et donc voilà on se sentait assez légitime en fait à organiser cet événement parce qu'il nous semblait répondre vraiment à ces questions là est-ce que ça vous convient comme réponse ça c'est vos objectifs mais qui vous êtes vous êtes une association quel groupe mais vous êtes nombreux vous avez des subventions de la part de qui j'ai juste envie de savoir on est totalement indépendant on est affilié à rien de particulier on a demandé des subventions pour organiser l'événement à la région à la ville mais ça s'arrête là en fait est-ce que ça vous convient ça va me convaincre et on fonctionne là vous votez un pantouche mais c'est pas grave non 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 pas du tout on fonctionne sous forme d'une collégiale il y a un collège et non pas un truc avec président secrétaire etc de 4 ou 5 personnes je ne sais plus combien on est qui j'en fais partie et et tout simplement enfin aujourd'hui les adhérents je ne sais plus si c'est entre 25 et 100 mais vous pourrez demander les renseignements à l'entrée à la caisse on vous dira tout ben voilà Sébastien il peut tout dire si vous voulez les renseignements vous avez Sébastien devant vous qui fait partie de la collégiale et qui pourra vous donner tout et on a des comptes rendus et vous avez le site internet pour savoir exactement qui nous sommes pourquoi comment le bilan financier tout ça et vous verrez qu'on n'est pas du tout rattaché à quelque institution que ce soit j'ai une question concernant les biocarburants parce qu'on en entend pas mal parler depuis ce matin et je me demande si ce n'est pas un grand danger quand même pour l'agriculture finalement qu'une partie de la surface agricole aille vers l'énergie sachant qu'en plus l'énergie ça va devenir un problème de plus en plus important notamment depuis alors ça je suis reconnaissant les nouvelles du monde depuis quelques jours en plus et puis d'autre part j'ai l'impression enfin je me demande si les intrants aussi dans l'agriculture ne vont pas devenir un enjeu assez fort je suis en apprentissage on va dire et par exemple dans une ou deux fermes dans lesquelles je suis j'ai travaillé les agriculteurs m'ont raconté ils m'ont expliqué que par exemple le BRF les bois raméal enfin tous les végétaux broyés qu'ils faisaient venir sur leur ferme pour nourrir leur sol ou couvrir avant ils étaient gratuits ils étaient même déposés gratuitement maintenant ça devient de plus en plus cher et ces cultures de colza enfin en tout cas de futur biocarburant c'est de l'export et c'est de la disparition de matières organiques pour les sols donc voilà c'est une question que je vous posais ce danger potentiel ou pas comment vous voyez les choses alors Guy Michel je pense va pouvoir répondre moi un jour il m'a répondu un truc très intéressant à propos de Napoléon et des armées napoléoniennes quand je lui parlais d'énergie de surface agricole prise pour l'énergie oui que la Seine-et-Marne était un bassin de production de fourrage pour les armées napoléoniennes et donc effectivement si on repart à l'origine et qu'on oublie l'énergie fossile avant guerre pour pouvoir travailler dans les champs il fallait des animaux il fallait des bêtes de trait et 40% des céréales produits en France c'était pour nourrir ces bêtes donc sans pétrole aujourd'hui on ne travaille plus nos champs donc je trouve qu'il est tout à fait logique aujourd'hui que l'agriculture participe par les biocarburants ou par la méthanisation ou par les éoliennes ou par le photovoltaïque à produire une part d'énergie pour la France et je pense que c'est un bon complément qui va aussi avec les cultures alimentaires et il ne faut pas oublier que demain si on n'a plus d'énergie fossile pour mettre dans nos tracteurs on va être très embêtés Est-ce que ça répond à la question ? Pardon Oui Oui complètement mais du coup pour pousser le raisonnement est-ce que par exemple ces biocarburants ne pourraient pas être destinés simplement aux agriculteurs et pas à l'introduction de carburants qui se font actuellement dans les carburants de toutes les voitures c'est juste parce que cette surface agricole je crois que potentiellement par exemple des grandes entreprises comme Total pourraient racheter des surfaces immenses de terres agricoles qui ne seraient pas du tout à la destination de nourrir l'homme ou les animaux et c'est plutôt dans ce sens-là l'inquiétude que j'ai J'ai juste un chiffre à donner avant de laisser répondre de laisser répondre Gilles en 1946 il y avait besoin d'un kilowatt de 0,17 kilowatt par actif agricole kilowattheure là actuellement en 2005 on est à 73,1 kilowattheure par actif agricole qui sont nécessaires parce qu'on a effectivement besoin d'énormément d'énergie pour cultiver ça bien sûr ah non mais je ne dis pas que c'est pas bien c'est juste exactement non mais c'est pour dire que le besoin oui mais parce que vous passez par l'intermédiaire de machines aussi je pense qu'il faudrait le ramener à la tonne de production aussi je dois l'avoir par là aussi ce serait intéressant juste pour répondre alors sur le colza par exemple si on prend le cas du colza finalement le biocarburant va être quelque part l'objet pour écouler une partie de l'huile cette huile là en fait c'est soit on n'en fait rien soit on la met en biocarburant ou après on peut se dire finalement on fait moins de colza en France soit et puis on garde juste notre capacité pour faire de l'huile alimentaire ça peut être un choix sauf que derrière cette protéine qu'on n'aura pas produite en France alors c'est soit on fait moins de colza et on fait plus de soja en France soit on n'a pas la capacité de faire plus de soja en France et ce qui est éventuellement un peu le cas même si on peut augmenter mais aujourd'hui on n'a pas les variétés qui sont adaptées pour notre agriculture française par rapport à notre climat donc finalement on n'arrivera pas à compenser cette perte de surface de colza ou cette perte de protéines françaises on n'arrivera pas à la compenser donc au final on perdra des surfaces et en même temps on apportera de la protéine issue d'Amérique du Sud donc l'enjeu c'est pas on n'est pas sur une production qui est soit destination humaine soit destination biocarburant on a vraiment les deux les deux sont complémentaires et il n'y en a pas une qui prend sur l'autre enfin en tout cas les biocarburants ne prennent pas sur la production humaine mais je voulais puisqu'on est sur l'innovation parler de techniques de culture ou d'usage des sols plutôt qui sont le cumul PV culture photovoltaïque culture qui a un rendement énergétique aussi qui est aussi une façon de partager le rendement entre énergie et production est-ce qu'il y en a qui ont des expériences qu'est-ce que vous en pensez pourquoi vous n'avez pas d'expérience mais on voit que ça commence quand même à venir assez vite moi je voudrais réagir sur les photovoltaïques bon je crois qu'il va falloir prendre de l'énergie un peu partout mais il va falloir comme je ne sais plus si c'est ce matin on parlait de sols pédoclimatiques et de savoir à quel endroit les faire les plateaux de Bourgogne où on ne peut plus rien produire à mon avis c'est certainement le lieu approprié c'est malheureusement une piste aujourd'hui pour exploiter des sols qui ne seront plus exploitables autrement on se dit du fait des effets du bouleversement climatique certaines zones risquent de ne plus être du tout cultivables risquent de devenir semi-désertiques à désertiques alors oui la prairie calcaire ce ne sont plus des zones agricoles en l'occurrence ça devient des zones sanctuarisées à partir du moment où ça fait partie du parcellaire agricole actuel c'est des zones qui sont productives aujourd'hui on ne va pas priver un milieu existant d'exister enfin un milieu naturel existant d'être pérennisé on va transformer une parcelle agricole en une parcelle productive en énergie beaucoup de questions se posent là dessus franchement il y a des observations j'imagine qu'on va avoir des infos là mais il y a aussi enfin il y a des études qui ont été faites par l'INRAE donc l'institut national de recherche agronomique et écologiques qui tendent à montrer qu'on peut cultiver sous certains types de panneaux solaires ça vous allez peut-être en parler alors juste pour répondre à la question de la prairie sur des terres calcaires le problème d'un éleveur qui aura au mois de juillet la sécheresse sur une culture c'est exactement la même que sur une prairie donc finalement il arrivera au 30 juin il n'aura plus de quoi donner à manger à ses moutons ou à ses vaches sur les panneaux photovoltaïques et la culture il y a une expérimentation en cours en Charente qui est en train de se lancer puisqu'en fait il faut regarder quelles cultures aujourd'hui sont en capacité puisqu'on parlait de la lumière je pense que la lumière c'est l'enjeu de toutes les plantes et on le voit que ce soit en forêt ou en culture tout le monde cherche la lumière donc c'est là c'est en fait il va falloir arriver à partager la lumière entre les panneaux photovoltaïques et les cultures donc c'est bien ça certaines cultures peuvent éventuellement être un peu mieux adaptées alors vous voyez que je prends quand même des pincettes aujourd'hui il y a une expérimentation en cours là-dessus mais c'est pas c'est pas flagrant après il y a l'aspect aussi faisabilité puisqu'on sait que quand on a des panneaux dans un champ pour cultiver entre les panneaux ça devient un peu du sport on sait qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent sur des panneaux verticaux panneaux photovoltaïques verticaux mais on sait que derrière il y a de l'ombre donc voilà enfin il y a toute une recherche autour de ça en essayant d'avoir une emprise la moins importante possible sur les terres agricoles mais voilà on n'est qu'au tout début de l'expertise sachant quand même que la priorité est de s'attaquer à des sols déjà artificialisés enfin des surfaces déjà complètement artificialisés urbanisées routes parking et tout ce qui va avec d'autres questions peut-être juste une embarque on voit qu'en fait toutes ces questions-là elles sont liées en fait c'est l'utilisation du foncier quelle utilisation on va prioriser à l'avenir parce que la question elle était légitime est-ce qu'on n'est pas en train de détourner l'utilisation de terres qui servent à nourrir des gens pour avoir des productions énergétiques quand on voit tu as donné tout à l'heure comme chiffre le nombre de kilowattheures par actif paysan je pense que ce chiffre-là on peut le traduire à toute la société c'est-à-dire qu'on a la société dans son fonctionnement individuellement collectivement on consomme de plus en plus d'énergie alors si effectivement c'est pour monter des panneaux dans les champs donc réduire à néant ou presque la production agricole sur ces terres-là pour combler un gouffre qui de toute manière n'aura pas de limite si la première des choses par rapport à l'énergie et bien de comprendre qu'il faut absolument qu'on arrive à limiter notre consommation sinon on pourra monter des panneaux on pourra mettre des éoliennes au-dessus on pourra faire tout ce qu'on veut on n'arrivera pas dans les cycles de consommation qu'on a là à le tenir donc la question elle est légitime on a vu il y a quelques années pour produire la production de maïs en Amérique latine a été orientée sur de l'éthanol on a eu quand même des famines enfin des situations très compliquées pour des millions de personnes qui n'avaient plus financièrement accès à une nourriture de base si vous voulez garder un petit peu de billes sous le coude pour la table ronde d'après parce qu'on va en parler de l'énergie j'arrête là alors alimenter le territoire la table ronde d'après il y aura l'alimentation la nourriture mais l'alimentation énergétique sera abordée aussi parce que justement comme vous pouvez le constater on a des gens qui ont des choses à dire est-ce que voilà une dernière question je pense une dernière question peut-être sur les marchés pour des nouvelles la table ronde c'est aussi une nouvelle culture et on sait bien que les marchés ne sont pas forcément réceptifs ou est-ce qu'ils le sont est-ce que est-ce que c'est un problème pour stimuler cette innovation ou pas ? alors les marchés il y a trois jours on aurait peut-être pu en parler différemment c'est un vrai enjeu les marchés les débouchés et enfin le marché mondial est un vrai enjeu je crois qu'on a on l'a peut-être un peu trop oublié finalement depuis l'après-guerre on n'a jamais manqué de rien en France donc il faut quand même le garder à l'esprit qu'on a quand même un enjeu malgré toute production et pour répondre à votre question sur les marchés oui concrètement alors je vais déborder un peu du cadre mais on pourrait prendre la lentille par exemple la lentille en France on a du mal de produire de la lentille en France pourtant on aurait tout pour faire alors sauf les leviers génétiques parce qu'aujourd'hui il faut savoir que notre principale variété a plus de 40 ans et donc le levier génétique on ne l'a pas mais après c'est pas tant une histoire de marché que de capacité à produire on a deux gros bassins la lentille du Puy et la lentille du Berry qui arrive à produire et encore on le voit cette année il y a certaines parcelles qui n'ont pas été récoltées donc on fait face à quoi ? à des importations du Canada notre majorité de la lentille qu'on consomme en France est importée du Canada alors on pourrait reparler des insectes puisque c'est un peu notre problématique en France on a ce qu'on appelle la bruche en fait c'est un insecte qui vient pondre dans les lentilles et finalement on n'a aucun moyen de lutte en France chimique en tout cas et ce qui fait que certains lots sont déclassés puisque impropres à la consommation humaine puisqu'elles sont entre guillemets habitées et donc on importe tout bonnement des lentilles du Canada qui elles reçoivent des produits de protection qui ne sont plus homologués en France donc on a vraiment ces enjeux de production alors c'est vrai que enfin on peut essayer de réduire alors certains certains produits de protection et je pense qu'on est tous engagés toute l'agriculture française est engagée dans cette voie là mais finalement faisons attention aussi à ne pas tout déstabiliser puisque derrière ce que nous on n'arrivera plus à produire pour des enjeux climatiques ou des enjeux de ravageurs ou autre d'autres les importeront enfin d'autres nous les exporteront et si juste pour terminer on parle de la crise qui est en train de se produire en Ukraine là avec la Russie c'est en train de déstabiliser les marchés mondiaux et aujourd'hui on a certains de nos éleveurs puisqu'on a des importations de protéines qui sont issues de ces pays là et demain on peut se poser aussi des questions pour eux quoi c'est très prégnant en fait les marchés internationaux par rapport à tout ça ce qui pousse aussi à avoir deux façons de voir les choses les enjeux géostratégiques avec certains types de cultures et des enjeux vraiment beaucoup plus locaux avec la résilience territoriale des exploitations et là donc je veux vous inviter à faire une petite pause on va conclure cette deuxième table ronde et on se retrouve dans dix minutes dans la même salle pour parler d'alimenter le territoire merci applaudissements applaudissements merci merci Sous-titrage ST' 501